Si vous suivez cette émission et notamment les Retro Gaming News, vous n'êtes pas sans savoir que le livre événement de cette rentrée 2024, c'est bien évidemment Génération Amstrad CPC. Un livre événement déjà, ne serait-ce que par sa taille, son poids, 550 pages pratiquement, 550 pages de couleurs, d'amour et véritablement, oui, d'aude à cette marque et plus exactement ce modèle CPC. Amstrad CPC, Génération Amstrad CPC pour être tout à fait exact, c'est le nom de l'ouvrage et Patrick Elio, c'est le nom de notre invité de ce soir qui va pouvoir nous en parler. Bonsoir Patrick, comment vas-tu ? Bonsoir Fabric. Bonsoir à tous. T'as vu, j'ai fait ça bien, je t'ai mis un petit pseudo façon Amstrad avec le croco et tout et tout. Ah ouais, avec la bonne typo, le logo officiel et tout. On a essayé de faire ça bien quand même. Je peux mettre mon t-shirt si je me mets bien, ça peut, voilà, ça va. J'avais mis du blanc pour que ça, voilà, ça se colle dessus, c'est parfait. Patrick, on ne te présente plus maintenant, journaliste jeu vidéo depuis très longtemps, avec en plus beaucoup, beaucoup de livres derrière toi. Et encore beaucoup de livres dont il faut qu'on parle ensemble parce que tu en écris plus que je n'ai le temps de pouvoir t'inviter pour en discuter. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de rattraper un petit peu tout ça. En tout cas, ce soir, ce qui nous réunit, c'est donc la sortie, déjà dans un premier temps, au moment où nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo, la sortie de Génération Amstrad CPC dans son édition Cro-Collector. Donc c'est l'édition de base, mais avec quelques petits goodies en plus que je vais me faire, bien sûr, un malin plaisir de vous présenter. Vous allez avoir le fourreau que vous avez peut-être entreaperçu derrière moi, mais en plus du fourreau, vous allez avoir quand même quelques petits bonus. Alors ce n'est pas forcément pour vous en faire la pub, mais parce que vu qu'il en reste qu'une toute petite cinquantaine d'unités, j'ai envie de dire, si toutefois vous avez envie de jeter votre dévolu dessus pour les périodes de Noël, eh bien ne tardez pas. Donc vous allez avoir le livre et vous allez également avoir des lithographies. Tu peux peut-être nous en parler parce que je pense qu'elles ont peut-être une petite histoire également. Oui, c'est la fameuse mascotte de l'Amstrad CPC. C'est ce qui a démarqué, je pense, véritablement l'ordinateur d'Amstrad. C'était vraiment d'avoir ce personnage très emblématique. C'est vrai qu'on était plutôt habitué à avoir ça dans le monde console. C'est ce qu'on retrouvera après dans le monde console. Et c'est vrai qu'Amstrad en France, parce que c'est vraiment un personnage qui est propre au marché français, va être véritablement le personnage vitre. qui représente 100 emballadeurs de la marque, qui va figurer dans les pubs papier d'abord, puis ensuite en télévision, qui va avoir une présence visuelle, et qui va avoir, je pense, le symbole qui va permettre à Amstrad de parler au très grand public. C'est-à-dire que le crocodile Amstrad, il est resté vraiment dans toutes les mémoires. En fait, tu es en train de nous dire que le croco Amstrad, c'est un petit peu à l'image de maître SEGA. C'était vraiment une spécificité française. Il ne s'est pas du tout exporté ailleurs. Ah oui, non, non, il a été créé en France et il a été uniquement exploité en France. Il n'était pas très apprécié d'ailleurs par la maison mère en Angleterre. Mais aujourd'hui, quand on parle d'Amstrad, 40 ans après la sortie du premier ordinateur, c'est souvent le premier truc qu'on évoque, ou en tout cas que le public qui n'est pas forcément joueur ou connaisseur de ce qu'est Amstrad, va reconnaître immédiatement le crocodile. Donc vraiment, c'est une figure. Et c'était vraiment, je pense, des très bonnes idées d'Amstrad en France. C'était vraiment d'associer l'ordinateur, qui était un objet plutôt anxiogène, qui était l'ordinateur de l'époque, il faut rappeler un petit peu le contexte. Ce n'était pas forcément évident d'avoir un ordinateur chez soi. Donc c'est vrai que la plupart des publicités ou des messages publicitaires tournaient sur le J, des choses qui pouvaient un petit peu inquiéter les non-connaisseurs. Et c'est vrai qu'adopter comme ça une figure de personnage un peu, je ne sais pas moi, un peu impertinent, un peu blagueur, on se rappelle des fameuses pubs télé où, je me rappelle, ils embarrassaient un vendeur. Enfin, ils étaient des personnages un petit peu, comment dire, qui n'hésitaient pas à être turbulents. Ça a marqué les esprits. Ça a marqué les esprits parce qu'on ne montrait plus forcément que l'objet ordinateur en lui-même. Et ça a vraiment contribué à développer une marque, en fait, vraiment un label de quelque chose de très identifiant. Et encore une fois, qui a permis, et c'est vraiment la force de l'Amstrad CPC, c'est de toucher un public étendu qui est allé beaucoup plus loin qu'uniquement les aficionados d'ordinateurs purs et durs. Ça a vraiment touché le grand public, en fait. Et ce personnage, reconnaissable au premier coup d'œil sur les pubs, sur les affiches, à la télévision, il a vraiment joué un rôle. Il a été décliné à la fois en publicité papier, publicité télé, il y en avait vraiment avec même le slogan, le mordant informatique. Le mordant informatique, voilà, c'était un des messages d'Amstrad de l'époque. Donc tout ça, je ne vais pas en dévoiler trop, mais on revient sur tout ça dans un des chapitres de l'ouvrage, sur comment est née cette icône, ce personnage, comment il a été associé, en particulier en France, et comment il s'est développé. Il y a eu des projets autour de lui, voilà, je vous laisse découvrir. Mais voilà, en tout cas, ça reste la figure emblématique de cette marque et notamment de cet ordinateur. Le croco n'était pas uniquement associé au CPC. Il a aussi été exploité pour les autres ordinateurs, mais aussi les chaînes IFI au tout début. Mais on l'associe vraiment dans l'esprit du public. C'est associé au CPC, évidemment, parce que c'est l'âge d'or d'Amstrad à ce moment-là. C'est le pic des ventes du 6128, notamment. Et c'est vraiment le... En tout cas, c'est important. Il est important parce qu'encore une fois, il désolidarise la communication autour d'un ordinateur aux simples photographies d'un boîtier. C'est plus que ça, c'est que vraiment, il y a quelque chose d'une icône, d'une mascotte. Il y avait vraiment envie de dédramatiser un petit peu le truc et de se dire que l'informatique, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave et c'est accessible. Et c'était important à l'époque ? Oui, complètement. Aujourd'hui, ça paraît une évidence. On a tous un ordinateur quelque part. On a tous notre téléphone ordinateur quelque part. Mais dans les années 80, milieu à peine des années 80, aux premières moitiés, l'ordinateur est anxiogène. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe au cinéma. L'ordinateur, c'est inquiétant. Il sert à détourner des ordinateurs avec des missiles nucléaires. Il y a toute une imagerie un peu anxiogène autour de l'ordinateur. On ne sait pas trop quoi en faire. Et c'est surtout, en fait, c'est un précaré plutôt… C'est logique, l'ordinateur, il est quand même beaucoup moins facile d'usage qu'aujourd'hui. Les interfaces ne sont pas les mêmes. Ça s'adresse avant tout aux connaisseurs ou bien au secteur professionnel ou alors plutôt aux scientifiques, aux passionnés d'électronique qui vont s'intéresser à ça. Et le CPC, ça va vraiment être, notamment en France, un des premiers micros qui va avoir une mascotte grand public digne d'une console qui va contribuer à dédramatiser l'objet ordinateur. Il est souvent, d'ailleurs, dans la communication, passé un certain moment, il devient une console. Il est beaucoup mis en avant comme une console de jeu. Le jeu va devenir vraiment très important dans la communication autour du CPC. C'est un peu moins au début. C'est vrai qu'au début, il y a un positionnement un petit peu, on va dire pas semi-professionnel, mais en tout cas, de micro-ordinateur de l'époque qui servait aussi bien à taper des recettes de cuisine qu'à faire sa compta que du traitement de texte. Et c'est vrai que le croco va vraiment accompagner ce glissement assez naturel vers le jeu complètement assimilé et assumé par Ramstrad en France. Et ce sont les images qu'on a retenues. C'est ce côté gamer, avec des personnages très iconiques, les différentes façons de présenter ce croco qui va être transformé, qui va être adapté selon les modes, selon les tendances, selon les campagnes marketing. Mais en tout cas, il y a une communication absolument détestée par les Anglais. Les Anglais ne supportaient pas du tout cette image du crocodile. Je crois que le crocodile en Angleterre n'a pas forcément une image très positive. Mais quand la maison mère en Angleterre a vu les chiffres de vente de la filiale française, ils ont laissé faire. Oui, c'est un petit peu comme... Ça fonctionne, on l'espère. Parce que ça fonctionnait. Un petit peu comme Sega avec justement le punk et le maître Sega où ils se sont dit, bon, allez, tant que ça marche, leurs conneries, on va les laisser faire, les petits français. Puis on verra bien au tournant si à un moment donné, ça commence à yoyoter. Alors peut-être avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet du livre, parce que je veux absolument que tu nous en parles, peut-être cette question qui va être écho à l'introduction que j'ai faite tout à l'heure, parce qu'on sent véritablement, première impression déjà, ne serait-ce que la première prise en main de ce livre, on sent que c'est une véritable déclaration d'amour, une véritable ode au Amstrad CPC. Pourquoi l'Amstrad CPC ? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir une raison dans ton parcours, probablement. Déjà, c'est mon premier micro. Ça compte, ça marque, ça laisse des traces. Évidemment, quand on découvre la micro avec l'Amstrad CPC, je ne suis pas le seul en France. Ça a été un gros, gros succès, notamment dans l'Hexagone. Donc ça, ça m'a marqué. C'est l'ordinateur auquel je repense toujours, que je relance régulièrement, parce qu'il y a un attachement, c'est la première machine, c'est celle sur laquelle j'ai joué très longtemps avant de passer à l'Amiga, mais vraiment très, très longtemps. J'ai découvert la plupart des genres de jeux via l'Amstrad CPC, jusqu'à un âge avancé où il commençait à vieillir et puis d'autres machines arrivaient. Mais j'étais vraiment attaché aux caractéristiques du CPC, son interface. On connaît les couleurs très marquantes, très punchy de l'Amstrad. Il y a vraiment quelque chose de très particulier dans le rendu visuel de l'Amstrad, avec évidemment ce, comment dire, ce moniteur couleur qui était intégré. Donc tout le monde avait le même moniteur. On a tous les mêmes souvenirs de colorimétrie, de couleurs de pixels. Ce son très particulier avec cette caisse de résonance à l'arrière du clavier. C'était une machine économique, mais une machine bien pensée, plutôt bien conçue, plutôt résistante. J'ai plusieurs machines qui fonctionnent encore bien. Elles ont les pannes habituelles qu'on connaît, le lecteur de disquette, etc. Mais il y a vraiment, je pense, une solidité. C'était une machine plutôt pensée dans le bon sens. Mon choix de parler de l'Amstrad, effectivement, c'est ma première machine personnelle. Donc ça m'a marqué. Je pense que c'est aussi parce qu'il a une histoire particulière, notamment en France. C'est une machine qui, en Angleterre, a moins marqué les esprits parce qu'il s'est inscrit dans le sillage du ZX Spectrum, notamment. Mais en France, il a vraiment rencontré son public. Il est arrivé à un moment donné où il y avait une attente, il y avait un besoin, je pense. Il a été supporté aussi par une équipe en France qui l'a très bien travaillée. On parlait du Crocodile. Je pense qu'il y a eu vraiment un travail marketing au bon moment. Un succès de machine, c'est la rencontre entre une technologie, je disais, une machine plutôt bien pensée, économique, au bon prix, au bon moment. Et le bon concept, le concept de machine complètement intégrée, a vraiment, vraiment joué en sa faveur. Et en tout cas, en France, il y a eu un vrai phénomène Amstrad en termes de vente. C'est clair et net, pour moi, c'est une des premières machines vraiment grand public qui va jouer un rôle absolument unique à l'époque, notamment dans le domaine du jeu vidéo. Parce que vu les volumes de vente, l'Amstrad CPC, pour moi, il va créer une sorte de French Touch avant l'heure. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément de productions françaises qui vont naître sur cette machine anglaise. Et on va voir des éditeurs se lancer avec l'Amstrad. Et donc, quand on parle de l'Amstrad, on parle aussi d'un instantané de l'époque. On parle de ce qu'était le jeu vidéo en France dans les années 80 via cette machine très grand public qui va, pour moi, contribuer à démocratiser pas mal de choses qui sont nées parfois sur d'autres machines, mais qui vont trouver le chemin vers beaucoup de foyers dans l'Hexagone parce que le bon prix, le marketing, etc. Donc, il y a vraiment une histoire particulière en France, aussi bien avec les joueuses, les joueurs, les utilisateurs, mais aussi des éditeurs, des studios qui vont se créer avec l'appel d'air, l'opportunité qu'offre ce parc installé qui se développe très, très vite. Et est-ce que tu serais en train quand même de nous dire, en gros, que finalement, s'il n'y avait pas eu l'Amstrad CPC, il n'y aurait probablement pas de Patrick Heliot tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Est-ce que ça t'a marqué à ce point ? Oui, parce que c'est ma première machine, mais je ne suis pas le seul. Quand on parle avec pas mal de développeurs, en France, il a marqué beaucoup les esprits parce qu'encore une fois, il a eu un tel impact en termes de volume de vente. C'est une machine un peu incontournable. Donc oui, il a marqué les esprits, bien sûr. Le fait même de sa conception, ce n'était pas un foudre de guerre en termes de technologie. Par contre, je disais plutôt une machine bien pensée. Et puis surtout, le concept qui va faire son succès, c'est l'aspect intégré. Avec, on rappelle, la clé, une des clés du grand succès de l'Amstrad populaire, c'est avoir le lecteur de cassettes ou de disquettes plus tard intégré et l'écran fourni. Si ça paraît simple, effectivement, Apple l'avait déjà fait avec le Macintosh quelques mois avant, à part que là, on n'est pas du tout dans les mêmes fourchettes de prix. Et on est sur une machine qui, du coup, c'est ce que j'ai pas mal expliqué, j'ai essayé d'expliquer dans l'ouvrage, c'est que ça va être une machine qui va vraiment rentrer dans les chambres. Ça va être son ordinateur personnel, son écran, à une époque où, en général, dans la plupart des cas, lorsqu'on utilisait une machine concurrente, un Spectrum, un Commodore 64, on avait plutôt tendance à l'utiliser sur l'écran familial. Ça voulait dire partage de temps, c'est-à-dire qu'il fallait brancher son Commodore quand la télévision familiale était disponible, avec un rendu parfois qui n'était pas le même selon la taille de l'écran, etc. L'Amstrad, ça devient vraiment une bulle, un petit peu, qui va devenir l'écran personnel et qui va ouvrir la porte à tout. Moi, en termes personnels, c'est vraiment la découverte sur l'Amstrad de tous les genres de jeux. C'est une machine qui va assez bien fonctionner pour, justement, accueillir énormément de portages d'arcade et de jeux d'aventure. Donc, voilà, beaucoup de genres sont représentés dessus. On va y revenir. On va y revenir, mais avant, j'aimerais véritablement qu'on commence par le commencement parce que tu as quand même énormément travaillé pour ce livre. Rappelle-nous le temps que tu as mis à l'écrire. C'est difficile à quantifier exactement. Il va y sortir un trois semaines, on va voir flou. Non, 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 c'est vraiment pas. Entre un ou deux ans, je ne sais plus, c'est un peu fractionné parce que je fais d'autres choses aussi à côté. Donc, l'écriture, elle date un petit peu. Elle a quand même quelques années. Maintenant, l'écriture, elle doit avoir 3-4 ans maintenant. Il y a eu quelques retouches, quelques mises à jour au fil du travail. Il y a eu un énorme travail de maquette comme je pense qu'on peut le voir. Il y a eu un gros travail du côté de Pix & Love en maquette et ça a pris pas mal de temps parce qu'on voulait aussi avoir quelque chose qui soit solide et avoir du visuel qui accompagne bien le texte. Mais oui, en écriture pure, je n'ai même pas cherché à quantifier. C'est au moins un an et demi à peu près, deux ans à peu près. Je n'ai pas cherché à quantifier, mais encore une fois, en faisant d'autres choses à côté. Donc, c'est un petit peu fragmenté. Mais oui, on va dire une bonne année bien complète avec d'autres choses à côté. Donc, à peu près, mais je n'ai pas quantifié. On va profiter en tout cas de ta présence et de ton savoir pour peut-être remettre un peu les bases de l'histoire d'Amstrad qui finalement, en fait, ne peut être racontée qu'à condition qu'on l'inscrive dans véritablement l'histoire du jeu vidéo mais plus globalement également l'histoire de l'informatique, en réalité. On appelait ça le marché de la micro. Quel était l'état de... Comment tu pourrais nous raconter le marché de la micro, du micro plus exactement, dans le début des années 80 en France, plus particulièrement ? Waouh ! Vaste question ! Vaste question ! Oui, pour resituer, on est au début des années 80, on est, on va dire, à une période quand même charnière. Je pense que pour faire très simple, vraiment, je schématise, mais on sait qu'il y a eu une première fournée d'ordinateurs aux Etats-Unis fin des années 70 qui commence à avoir ce concept d'intégration. Le Apple II est une machine comme ça qui va être intégrée, c'est-à-dire qui est autonome, qui va commencer à se vendre où on n'est plus tributaire d'ordinateurs format frigo, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des machines qui rentrent dans les foyers même si elles restent très onéreuses, évidemment. Ensuite, on a le pan en Angleterre qui est important pour comprendre Amstrad, il faut aussi bien comprendre le marché anglais qui est absolument moteur dans ces années-là. En Angleterre, on a vraiment un acteur qui se démarque, c'est Sinclair, qui va jouer un rôle capital dans la démocratisation de l'ordinateur. C'est vrai qu'avec notamment ce que moi j'ai un peu appelé, c'est vrai que j'ai recontextualisé dans l'ouvrage l'évolution de l'informatique et il y a vraiment toute une phase, on va dire fin des années 110, début 80, de ce que j'appelle l'époque du fer à souder en fait, où on avait pas mal d'ordinateurs qui se vendaient par correspondance en kit en fait, où il fallait monter soi-même. Donc là, c'est vraiment pour les bidouilleurs évidemment. Et c'est vrai que Sinclair commence véritablement, c'est un inventeur génial, brillant Sinclair qui a vraiment des idées dans tous les sens qui va créer pas mal de concepts géniaux et il va se démarquer avec le ZX80 notamment qui est son ordinateur comme ça qui est vendu ou bien en kit ou en version assemblée et qui va véritablement cartonner, qui va commencer vraiment à faire rentrer le micro pas cher du tout en Angleterre dans les foyers et qui va commencer à faire programmer toute une nouvelle génération en général de jeunes codeurs qui découvrent comme ça la micro. On rentre dans la phase de la micro-informatique, c'est-à-dire des micro-ordinateurs qui deviennent accessibles pour quelques centaines de livres ou de dollars si on est aux Etats-Unis. donc Sinclair va jouer un rôle moteur et notamment avec un ordinateur qui reste aujourd'hui dans toutes les mémoires, c'est le ZX Spectrum qui lui arrive un petit peu plus tard 82, 83 qui va arriver avec plus de performances, plus de couleurs et qui lui va véritablement créer un effet d'aspiration. La moitié des codeurs, des créateurs en Angleterre vont commencer sur cet ordinateur vendu peu cher qu'on branche sur le téléviseur mais qui va véritablement se vendre par camion. Donc lui, le ZX Spectrum pour comprendre justement le phénomène de cette micro émergente en Angleterre, il est absolument capital et évidemment le succès du ZX Spectrum va créer des... Il n'y a pas que lui, il y a d'autres machines, il y a le BBC Micro aussi chez Acorn qui va lui équiper les écoles et qui lui va aussi se vendre beaucoup avec justement cette assise dans les écoles mais il va aussi entrer dans les foyers et il va aussi contribuer à démocratiser l'informatique. Encore une fois, on passe de l'image de l'ordinateur frigo qui est dans les universités ou chez les chercheurs, l'ordinateur il se rapetisse, il rentre dans les foyers que ce soit dans le bureau ou dans le salon et il commence à jouer. J'ai toujours tendance à comparer un petit peu le ZX Spectrum et toute cette vague-là finalement à notre expérience qu'on pourrait avoir aujourd'hui avec le Raspberry Pi. J'ai toujours considéré que le Raspberry Pi était l'héritier direct, finalement, le descendant direct de toute cette vague, c'est-à-dire des micros ultra cheap mais ultra petits, ultra concentrés et ultra accessibles. Économiques et qui... Mais je pense qu'on a même du mal aujourd'hui à pouvoir imaginer ce que c'est d'avoir ces nouveaux appareils qui se branchent sur le téléviseur. Oui, parce qu'en plus d'être petits, ils étaient aussi révolutionnaires. Ils étaient révolutionnaires parce que la plupart des utilisateurs découvrent l'informatique, découvrent ce qu'est de charger un jeu sur cassette. Il faut se rappeler, le support à l'époque très économique, c'est la cassette audio qu'on connaissait bien au niveau musical et qui a permis longtemps de stocker pour pas cher du coup du logiciel mais avec parfois une fiabilité très discutable, des temps de chargement très longs. Par contre, c'est vrai que ça démocratise véritablement l'informatique et puis le jeu, évidemment, le jeu, il est très premier. Le jeu, c'est la vitrine quand on achète un ordinateur. D'ailleurs, quand on regarde la presse de l'époque, je me rappelle dans les sciences et vies micro, dans les premiers numéros, il y a vraiment ces dossiers sur que faire d'un micro-ordinateur. En gros, la micro peut intéresser un public mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Aujourd'hui, la question ne se pose plus parce que c'est totalement entré dans les mœurs. Mais à l'époque, on se demande un peu quoi faire avec cette créature un peu étrange qu'on voit souvent dans les films. Les méchants dans James Bond ont souvent un micro-ordinateur super sophistiqué. Mais ces machines-là rentrent dans les foyers et il faut leur trouver un usage. Et évidemment, souvent, le jeu vidéo va être moteur parce que c'est souvent le logiciel le plus impressionnant, le plus attractif et le plus démonstratif quand on voit tourner un ordinateur derrière une vitrine. Donc, le jeu vidéo va être capital. Et donc, pour resituer le phénomène Amstrad sur la micro, Sinclair cartonne notamment avec le Spectrum qui est vraiment la machine de démocratisation massive en Angleterre. C'est un vrai rademarré en Angleterre. Le Spectrum, il fait véritablement partie de la pop culture. On a un petit peu de mal en France vraiment à cerner ça. C'est vrai que le Spectrum est arrivé. Le Sinclair était aussi présent ici, mais beaucoup moins. Nous, ce qui permet d'enclencher, c'est notamment le plan informatique pour tous qui va équiper... Moi, j'ai été un de ces enfants qui ont été touchés par ces micros, notamment, principalement, Thomson qui arrive dans les écoles pour sensibiliser la jeunesse à l'ordinateur. C'est Laurent Fabius qui est Premier ministre à l'époque qui met ça en place. Et je crois qu'il y a 100 ou 150 000 micros qui équipent les écoles et ça va contribuer en France à démocratiser l'ordinateur, montrer ce que comment fonctionne un micro, notamment Thomson, à mettre des éducatifs, le fameux stylo optique dans les mains des écoliers. Ça joue aussi un rôle important dans ce mouvement de démocratisation. Et donc, en Angleterre, je reviens en Angleterre qui est quand même l'épicentre en Europe, c'est important pour bien comprendre, Sinclair Carton et évidemment Amstrad qui vient du milieu de la IFI, notamment, en particulier, va voir ce carton et son dirigeant, son fondateur, comprend qu'il y a un marché qui se dessine et qu'il faut vite se jeter dessus et arriver avec une proposition un peu différente, maligne, qui va permettre de se positionner derrière Sinclair. Et alors, c'est là où justement tout commence un petit peu à bouger et le berceau de tout ça, ça va se faire du côté de l'Angleterre. Oui. Ah bah oui, Amstrad, c'est une marque anglaise qui véritablement se construit sur une question d'opportunisme. Enfin, Amstrad, ils sont présents avant tout depuis les années 60, 70 dans la IFI avec un concept qui va nous parler quand on connaît le CPC, c'est le concept de chaîne IFI intégrée, c'est-à-dire avec une seule courante de courant, on branche et on a une chaîne IFI qui présente bien, c'est-à-dire qui a un style visuel plutôt attrayant. Le son n'est pas forcément ce qui se fait mieux, mais c'est peu cher, donc c'est accessible et ça parle à tout le monde et ça présente bien en vitrine. C'est vraiment le concept, c'est le tower, c'est la chaîne tower, c'est le concept qui cartonne vraiment chez Amstrad et c'est vraiment la, comment dire, le fil rouge de l'entreprise, c'est-à-dire vraiment avoir des composants économiques, un prix agressif qui permet justement d'avoir quelque chose de très massif en termes de vente et de, comment dire, de faire du bénéfice sur du volume en ayant pareil de la communication agressive, etc. Encore une fois, on ne bouleverse pas les, on ne va pas chercher les pointures en IFI, les grandes marques qui sont positionnées, qui elles sont très chères, un IFI à l'époque, c'est vraiment, je ne sais pas si vous vous rappelez, on achetait ces éléments séparés, c'était très cher, c'était plutôt éditiste, on achetait son lecteur cassette à part avec les normes et tout s'enclenchait, c'était très cher, il fallait vraiment être spécialiste et c'était très, voilà, c'était un domaine plutôt réservé ou en tout cas, quand on voulait acheter une chaîne IFI, il fallait se renseigner et puis bien potasser le sujet et Amstrad arrive avec ses produits intégrés qui fonctionnent parce que c'est simple, c'est une prise, alors que quand on prenait une chaîne IFI, il fallait en général une alimentation par élément de la chaîne IFI et Amstrad va intégrer tout ça et ça donne des clés pour comprendre ce qu'il va faire le phénomène CPC qui lui aussi va avoir ce système d'intégration, je parlais de l'écran intégré, le lecteur cassette ou disquette intégré mais aussi une prise, il faut se rappeler, il y avait des publicités de l'époque avec la prise, vous branchez une prise et hop, tout s'allume, ça peut paraître simple comme ça aujourd'hui encore une fois mais quand on essaye, alors je ne vais pas taper sur le Commodore 64 que je respecte au plus haut point mais quand on branchait un Commodore sur son téléviseur, il fallait brancher le Commodore, il fallait brancher le lecteur de disquette, il fallait brancher peut-être le lecteur de cassette, il fallait brancher les différents composants, ça faisait beaucoup la télé, le moniteur éventuellement, voilà, ça faisait beaucoup de complications de branchement avec des prises dans tous les sens, l'Amstrad, il y avait une prise, on branchait, c'était simple, donc il y avait peut-être des concessions à faire en termes de puissance et de performance, par contre, il y avait ce côté plug and play avant l'heure, parce que le mot n'existe pas, le plug and play il arrivera bien plus tard, mais Amstrad a ce côté, quand on revoit cette publicité, elle est très parlante, c'est le plug and play avant l'heure, c'est la prise d'électricité, il y a une prise, on branche, ça s'allume et voilà, la machine est prête à l'usage tout de suite. Donc là justement, j'en montrais une petite image de cette chaîne IFI, alors celle qui est arrivée probablement bien plus tard, puisque celle-ci était déjà équipée d'un lecteur laser, donc le futur par rapport à l'époque que tu étais en train de nous décrire, donc tu nous as dit que ce monsieur Amstrad, puisque on peut même quasiment l'appeler comme ça, puisque Amstrad, c'est vraiment le diminutif finalement de Alan Sugar, Alan Sugar, et Alan Sugar, qu'est-ce que, enfin, par quoi il commence véritablement au niveau de l'informatique, ça a été quoi le premier modèle Amstrad à avoir le jour ? Ah bah c'est le CPC 464 en fait, c'est le tout premier, tout premier modèle et ça sert au cambolesque, enfin j'en parle dans l'ouvrage évidemment de la genèse, comment tout ça se fait, j'ai pu en parler avec Roland Perry qui a été l'ingénieur, qui a été missionné par Amstrad, donc voilà, il se rend compte parce qu'ils ont déjà eu des interactions dans le domaine de l'audio, il connaît ces gens-là et c'est assez rocambolesque et ça en dit aussi assez long sur les méthodes d'Amstrad qui sont encore une fois très orientées vers l'utilisateur et je pense que c'est la force d'Alan Sugar qui n'est pas un passionné de micro, qui n'est pas du tout un technophile, contrairement à un Sinclair par exemple, Lord Sinclair, il est passionné, c'est un technophile, c'est un génie, un inventeur fou qui est absolument passionné par ses créations, Alan Sugar ce n'est pas ça du tout. Lui par contre, je pense qu'il a le bon sens du point de vue d'un utilisateur lambda et première chose pour lui et ça on peut le voir c'est que la première idée qu'il a autour de l'Amstrad c'est le look que doit avoir le CPC 464 et ce n'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne normalement, c'est-à-dire qu'en général un micro-ordinateur qu'on soit, les ingénieurs pensent à la conception des composants, comment est-ce qu'on va mettre dedans, comment on va le penser, quel microprocesseur, quel composant, etc. et ensuite éventuellement des designers vont travailler sur comment on met tout ça dans une boîte plus ou moins jolie et on va essayer de vendre ça aux consommateurs. Donc Amstrad lui en fait, Alan Sugar, il a l'idée de, je crois qu'il avait des termes, il disait exactement je veux un ordinateur qui ressemble à ce qu'on voit dans les kiosques à l'aéroport pour réserver un billet, c'est-à-dire des ordinateurs sérieux qui présentent bien parce que lui il retient notamment ce côté des Sinclair, c'est vrai qu'il va avoir tendance à taper là où ça fait mal et un peu à se moquer des ordinateurs Sinclair qui sont petits, compacts et ça c'était plutôt une qualité mais pour lui ça fait un peu toc, ça fait un peu, je crois qu'il emploie cette image de calculatrice un peu épaisse, pour lui c'était un peu de la bricole quoi en fait et il voulait un ordinateur un peu costaud, enfin quand on voit l'objet final, ici là, enfin voilà, c'est costaud, c'est solide, c'est épais, ça présente quoi, il y a du poids. et en fait c'est assez impressionnant quand on discute avec les concepteurs du 464 qui est la première machine, c'est qu'en fait ce qu'on nous explique c'est qu'on leur donne en fait la maquette de l'ordinateur quasi final et on leur dit voilà maintenant il faut mettre des composants dedans, c'est-à-dire que le châssis était choisi, le clavier était choisi, le look était prêt, il n'y avait plus qu'à mettre des composants, ce qui est complètement à l'envers en général de ce qu'on se faisait dans la plupart des cas. Mais ça on dit assez long sur la manière dont le 464 notamment est pensé, c'est-à-dire qu'on pense vraiment à comment l'utilisateur va le voir, le percevoir, il faut que ça présente bien, que ça fasse solide, robuste et effectivement très très vite l'idée ça va être de reprendre ces mécaniques qui ont fait le succès d'Amstrad dans l'IFI, peu cher, positionnement donc marketing, communication agressive et surtout intégré. Encore une fois, l'écran va être intégré le lecteur cassette intégré avec cette communication dire tout est simple, on met tout ça en route facilement mais ça présente bien, ça fait sérieux et c'est robuste en termes de conception. Dans le chat, on nous dit c'est un petit peu comme en automobile, certains qui font la carrosserie avant le moteur mais malheureusement on a tendance à dire que certains constructeurs qui ont fait ça dans le passé, ça n'a pas laissé de bons souvenirs on va dire d'un point de vue fiabilité, d'un point de vue performance, etc. Est-ce que tu es en train de nous dire que du coup les développeurs derrière, en tout cas les ingénieurs qui ont développé véritablement la machine ont dû faire face à énormément de contraintes plus que ce qu'ils n'auraient dû si toutefois il n'y avait pas eu ce... Non, ça n'avait pas l'air moi quand... Non, dans les échanges que j'ai pu avoir j'ai compris que ça avait pu surprendre que ce n'était pas du tout le mode opératoire de l'époque peut-être que certains autres constructeurs l'ont fait mais en tout cas a priori c'était plutôt surprenant. Non, après ça va être plutôt des questionnements parce qu'il y a de la place dans le 464 donc quelque part justement l'ordinateur était déjà plutôt bien conçu en termes de... Il n'y avait plus qu'à le remplir en fait par contre après c'est comment trouver les bons partenaires pour la conception pour le choix du processeur c'est un petit peu plus compliqué il y a des fausses pistes il y a un premier jet qui est fait qui se plante ça ne fonctionne pas ils n'arrivent pas à trouver forcément tout de suite parce qu'Alain Chogard débarque là-dedans et il le dira d'ailleurs dans ses prises de parole il ne connait pas ce domaine lui il vient de la IFI il est venu il est autodidacte donc il arrive dans ce domaine de la micro et il comprend très très vite que c'est déjà un secteur qui n'est déjà pas surpeuplé mais qui a très vite amené beaucoup d'acteurs en fait on est déjà dès les années 83-84 il y a du monde en Angleterre on est un peu dans l'épicentre en Europe sur le continent européen de l'informatique donc il y a déjà beaucoup de constructeurs qui sont là et c'est le western quand on regarde il suffit de regarder les tilt ou les journaux de l'époque et de voir que tous les mois il y a un nouveau micro qui arrive voire deux ou trois micros qui arrivent c'est la jungle c'est le western c'est-à-dire qu'on est loin aujourd'hui on a quand même des standards le PC compatible on va dire Apple de l'autre côté mais en gros on est quand même sur des standards ça bouge un petit peu plus sur les OS mais on est quand même sur des grands standards qui sont pérennes à l'époque tous les mois des nouveaux constructeurs arrivent proposent des nouveautés en termes de concepts certains tiennent d'autres vont survivre deux ou trois mois ou un peu plus et disparaître aussi vite c'est vrai que pour acheter un micro à l'époque c'est un peu compliqué c'est-à-dire repérer les marques qui vont rester et être pérennes et ne pas disparaître dans les six mois c'est pas évident et du coup Alan Sugar a un peu ce problème lorsqu'il arrive c'est repérer les bons partenaires notamment pour concevoir le cerveau de l'ordinateur avoir les bons ingénieurs les bonnes équipes pour l'OS en gros le langage de programmation etc il ne connait pas bien donc il faut trouver les bons partenaires les bons ingénieurs qui vont signer encore une fois avec des contraintes économiques parce que le but c'est aussi d'avoir un micro peu cher donc il y a pas mal de paramètres ils sont plus là les paramètres je pense plus que dans comment on intègre ça dans un châssis existant ça à la limite c'est assez grand quand on voit le 4.8 il y a de la place je disais il y avait quelques standards qui essayaient de s'imposer me semble-t-il que MSX était déjà là à l'époque à cette époque-là ça se bataillait un petit peu comment tu expliques c'est quoi la recette qui a fait que l'Amstrad ça a pris est-ce qu'il y a eu quand même deux trois petites choses qui ont fait la différence outre le packaging un peu sympa et le placement le positionnement qualité-prix pas mal est-ce qu'il y a d'autres choses par exemple tu parlais justement en matière de langage est-ce qu'il a quand même été un ordinateur qui a su se positionner avec son temps avec son époque avec les demandes du marché comment tu expliques un petit peu le fait que justement il ait réussi lui à sortir son épingle du jeu au regard de tout ce qui existait sur le marché et le véritable Far West dans lequel il est sorti la question quand on revoit les tests de l'époque même une presse qui n'était pas tendre forcément quand on resitue Amstrad ils ont une réputation un peu limite dans la hi-fi c'est-à-dire que quand on aime la hi-fi ils ne sont pas bien vus les puristes voient ça comme une marque économique peu chère donc l'image de marque oui je dis plastique bon marché ils n'ont pas une super réputation quand on les compare aux grandes marques bien imposées bon c'est de la hi-fi on va dire bas de gamme et pas forcément donc quand ils arrivent dans la micro on peut imaginer que la presse de l'époque qui est plutôt pointue on va dire qui est plutôt exigeante sur les masses d'ordinateurs qui arrivent on peut s'attendre à ce qu'ils soient plutôt acerbes face à justement cette marque qui vient de nulle part et ça sent l'opportunisme quand même à plein nez et en fait non les prises en main vraiment soulignent que ce soit tilt que ce soit je crois que c'est l'OI aussi enfin voilà tous les tests et d'OJCL aussi il va être plutôt positif à dire ben non non il y a une finition de l'ordinateur qui est bonne vraiment il est solide il y a une finition globale qui est bonne le langage l'OS entre guillemets est solide le Z80 était plutôt un bon choix sur le processeur parce que le spectrum est passé par là donc il y a aussi des passerelles qui s'ouvrent le Z80 c'est le processeur très populaire de l'époque donc ça marche bien il s'intègre vraiment dans une famille qui va permettre justement d'avoir des portages assez aisés et en fait il y a plein encore une fois c'est une machine qui est pensée avec le bon sens en tête et les ingénieurs vont travailler sur la notice par exemple tout ce qui est et la notice elle a marqué aussi les utilisateurs de l'époque parce qu'elle est à la fois notice très complète avec les spirales ça a beaucoup marqué parce que c'était assez complet c'était plutôt ouvert il y avait jusqu'à la notice qui est quand même l'élément important lorsqu'on découvre un ordinateur notamment quand on est néophyte et qu'on met pour la première fois un ordinateur dans son salon ou sa chambre la notice elle est importante et Amstrad va soigner ça en fait va livrer une notice évidemment traduite en français et qui est plutôt qui donne des conseils qui est plutôt bienveillante ça paraît un détail mais c'est important ça contribue à une sorte d'effet de solidité globale autour de la marque et de l'ordinateur qui encore une fois la finition du 464 est bonne il est costaud il est solide et puis la force d'Amstrad c'est qu'ils arrivent tardivement ils arrivent après le Spectrum donc ça peut être vu comme un handicap ils arrivent un peu après la bataille mais encore une fois je pense que le côté comment dire pragmatique d'Alain Chugard va servir du coup en arrivant un ou deux ans après le Sinclair ils prennent des notes ils ont le temps d'examiner ce qui s'est fait d'apprendre des erreurs de certains qui ont déjà disparu et donc ils vont comprendre par exemple que pour lancer un micro aujourd'hui ça paraît évident lorsqu'on lance une console il faut des jeux tout de suite avec ça ils vont l'intégrer et du coup lorsqu'ils préparent le 464 les ingénieurs qui bossent sur le hardware vont aussi superviser toute une gamme de softs en interne qui vont doter dès le lancement le 464 d'un petit écosystème de jeux en fait les jeux Amsoft qui sont édités on appellerait ça du first party aujourd'hui ce sont des jeux qui sont publiés par Amstrad pour avoir quelques dizaines de jeux prêts tout de suite et ils vont travailler aussi en amont du coup à fournir à draguer les éditeurs tiers et à leur fournir des prototypes pour avoir du logiciel en préparation en amont du lancement donc ils ont ce confort en arrivant un petit peu tardivement de préparer le lancement ils ont pris des notes ils voient comment il faut lancer un micro il faut du logiciel Alain Chogard encore une fois c'est pas un passionné de micro mais il comprend qu'il faut que l'ordinateur soit doté de logiciel pour démontrer justement ce qu'il a dans ses capacités et donc il arrive avec un petit catalogue de jeux et ça va permettre aussi de de prouver ce qu'il sait faire puis d'avoir un phénomène d'entraînement et puis de justement de faire d'avoir comment dire le cercle vertueux en termes de de comment dire de suivi des éditeurs tiers c'était pas qu'on fait un énième matos et après démerdez-vous avec ça ça aurait pu être ça parce que tu nous dis que certains fabricants sont malheureusement passés par là et ça leur a fait défaut visiblement parce que c'est très compliqué de lancer un micro à l'époque encore une fois il y a une concurrence absolument terrible il y a beaucoup de micros qui se sont de constructeurs qui s'improvisent et qui se lancent comme ça un petit peu dans le dans cette comment dire dans cette nouvelle vague en fait dans les années 83-84 on est déjà dans une nouvelle vague on a déjà des recarrossages de certaines machines le Spectrum il évolue aussi de son côté il y a déjà des nouvelles vagues qui arrivent et il y a beaucoup de cas il y a des marques Laurie Katmos qui a eu un petit succès en France notamment il y a du mal à suivre en termes de production c'est très compliqué parce qu'il faut à la fois produire une machine il faut la soutenir en termes de marketing il faut aussi veiller à ce que les logiciels soient là donc il faut aussi ouvrir les portes faire du suivi avec les développeurs les studios externes il faut être là pour eux il faut c'est très compliqué donc effectivement c'est vrai quand Amstrad arrive on peut se dire oula le secteur il est déjà il est déjà un peu essoré il y a déjà pas mal de marques qui sont venues parfois déjà qui se sont effondrées ils arrivent un peu après la bataille mais encore une fois ils comprennent ce qu'il faut faire en tout cas ils arrivent avec cette intelligence de tâter le terrain de comprendre et de doter la machine en tout cas de quelque chose qui rassure il faut rassurer parce qu'effectivement c'est tellement compliqué à la fois de convaincre les consommateurs mais aussi l'essence c'est quoi c'est les fournisseurs de contenu ce sont les développeurs les studios les éditeurs déjà de l'époque il faut les convaincre donc c'est à dire qu'il faut très vite avoir un parc installé suffisant pour qu'on se dise bah oui il faut une version Amstrad de tel jeu parce qu'ils sont un peu incontournables ça va prendre un petit moment mais en tout cas il y a un effet 464 et encore une fois quand on revoit les tests dans la presse dès 84 dès la sortie autour de juin juillet du 464 on voit que c'est dithyrambique pas vraiment il y a vraiment quelque chose il y a un effet peut-être pas de sidération mais tout le monde est d'accord pour dire que la machine est solide et qu'elle est impressionnante et que le facteur prix est vraiment clé pour dire oula ils ont vraiment trouvé quelque chose et c'est pas un produit opportuniste qui risque de partir en tout cas aussi vite que venu si on s'en arrête véritablement au marché français Amstrad quand ça arrive on date ça à quand si tant est qu'on puisse peut-être avoir une date officielle ou une estimation à peu près pour les volumes de vente c'est toujours un petit peu compliqué on peut trouver des chiffres je crois j'ai plus tout en tête exactement je crois il y a 50 000 machines qui se vendent dans quelques mois je crois je ne sais pas la date quand est-ce que c'est arrivé en France ah oui c'est courant 84 en fait c'est autour de la rentrée 84 et c'est la fin d'année 84 où ça commence forcément la période de Noël ouais grosso modo ça commence encore une fois il y a l'effet de la presse mais ça va se faire progressivement c'est-à-dire que je pense que l'accueil vraiment favorable de la presse qui est vraiment très bon dans les prises les tests tout simplement les tests techniques de l'ordinateur sont positifs ça ça va on va dire évidemment ça touche avant tout le public des lecteurs de cette presse-là qui est plutôt un lectorat technophile évidemment c'est pas le grand public qui achète l'ordinateur individuel ou science et vie micro ou autre c'est plutôt un lectorat technophile mais évidemment ça va faire boule de neige on le voit d'ailleurs dans la communication d'Amstrad en France fin 84 elle est encore très orientée techno sur la mémoire 64 kilo octets de mémoire etc on est vraiment sur quelque chose de très techno pour parler à ce public ce premier public les early adopters comme on les appelait aujourd'hui les premiers acheteurs on va dire les premières strates qu'il faut convaincre c'est-à-dire qu'il faut déjà commencer à convaincre la presse c'est fait on le voit très vite que la presse est plutôt dithyrambique sur le premier ordinateur qui sort de chez Amstrad une fois que ça c'est fait il faut commencer à étendre ça va pas être sur fin 84 fin 84 ce qu'on comprend et quand on voit un petit peu les coulisses c'est que fin 84 encore une fois ils touchent on va dire le coeur de cible des technophiles en tout cas d'une portion de technophiles mais surtout ils vont toucher les éditeurs les observateurs en fait les développeurs les gens qui commencent déjà à penser au mois à venir à 85-86 et à se projeter sur l'avenir et donc ça va s'enclencher tout doucement et puis cette communication c'est aussi un baromètre le crocodile il arrive dans les mois qui vont suivre oui c'est ce que j'allais dire ça montre aussi parce que ça c'est aussi ce que tu montres un petit peu dans ton livre Génération Amstrad CPC dont on parle là justement ce soir tu y consacres d'ailleurs plus qu'un chapitre c'est véritablement la rencontre avec l'Amstrad et la France c'est une vraie rencontre en fait qui s'est faite et une longue histoire d'amour qui va s'écrire notamment donc par l'intermédiaire de la publicité donc tu es en train de nous dire que l'arrivée du croco c'était pas tout de suite tout de suite ça a mis un petit moment quelques mois quelques mois plus tard encore une fois fin 84 on sent que vraiment on touche avant tout les passionnés en tout cas les technophiles après je pense que l'idée c'était évidemment c'était évidemment d'élargir ensuite il y a des rafraîchissements dans la gamme aussi la gamme va s'étendre s'élargir assez rapidement dès 85 on va avoir le CPC664 mais qui va avoir une vie très courte malheureusement qui va être vite remplacée par le 6128 mais très vite aussi ça va alors le 664 pour ceux qui ne l'ont pas eu rappelle nous un petit peu la différence alors le 664 c'est une évolution on va dire naturelle du 464 donc 464 c'est le premier donc lecteur cassette intégré iconique monochrome aux couleurs au choix donc ça c'est le tout premier modèle avec un lecteur de disquette qui arrive peu après en option un lecteur de disquette externe qui peut se brancher dessus et bon là on respire parce que c'est plus rapide les logiciels évidemment se chargent en quelques secondes et non plus en dizaines de minutes et puis une évolution naturelle va être le 664 donc en gros la terminologie chez Amstrad c'est le 4 c'est le lecteur cassette ça représente le lecteur cassette 64 c'est la mémoire et donc 664 c'est le lecteur de disquette intégré donc à la même configuration mémoire donc le 664 qui est un petit peu plus costaud qui était une belle machine qui avait des codes couleurs un petit peu différents qui commence à se raréfier qui devient vraiment une machine rare parce que il a eu une vie assez courte et il est assez rapidement comment dire écarté au profit du 6128 qui est un petit peu relooké aussi qui est un petit peu plus réduit en termes de taille ça va d'ailleurs ça va créer quelques aigreurs chez les acheteurs évidemment du 664 qui se retrouve avec une machine obsolète très très vite quasiment mortenée pratiquement pour pas dire ouais quasiment ouais ouais obsolète au moment où elle est sortie mais pour autant il y a eu aussi une alors parce que là tu nous parles donc du 464 du 664 du 6128 mais il y a eu aussi toute la gamme des plus aussi qu'est-ce qu'elle apportait de plus justement cette gamme là ah bah le plus elle arrive bien plus tard trop tard beaucoup trop tard peut-être elle arrive en 90 et là c'est une tentative de retaper la comment dire la gamme avec évidemment un relookage en bonne et due forme des châssis du look de la machine et puis des modifications de matériel qui sont un petit peu timorées qui sont peut-être un petit peu trop conservatrices à un moment où il fallait absolument aller on rappelle en 90 on est quand même 6 ans après le 464 il fallait on est dans des années où il y a des bouleversements absolument dantesques à chaque nouvelle génération l'Amiga l'EST sont passés par là les consoles japonaises ont commencé vraiment à chambouler les usages et Amstrad arrive avec ce concept de rafraîchissement de la gamme CPC alors c'est vrai que visuellement ils n'ont plus du tout les mêmes looks ils sont retaillés ils sont relookés complètement rafraîchissement matériel mais qui peine vraiment à se percevoir à l'époque parce que ça va être repris des années après et encore aujourd'hui on voit des belles choses sortir de ces machines-là mais à l'époque c'est assez déceptif en termes de puissance brute de performance et puis il y a surtout la parenthèse console en bonne et due forme qui arrive avec la GX 4000 qui est ici son look absolument mémorable la tentative d'Amstrad d'arriver sur le marché de la console avec cette machine avec son look absolument inimitable qui peut faire un frisbee assez performant et tout ça arrive en 90 un peu tard et ils ont du mal vraiment à contenir encore une fois les 16 bits d'un côté et puis les consoles 8 bits japonaises qui font un malheur et qui sont absolument incontournables avec des contenus Zelda, Mario ils ont beaucoup de mal à se positionner avec une machine qui est vendue un petit peu cher la console elle est vendue au prix d'une NES voire plus au lancement et ils ont beaucoup de mal et ça fait un four monumental et du coup la gamme des plus c'est une frustration parce qu'il y avait des vraies avancées intégrées dans ces évolutions matérielles mais qui peinent vraiment à se démarquer à l'époque et encore une fois seuls les décennies et les passionnés des années après permettront vraiment de démontrer ce que ces versions plus avaient dans le ventre en fait mais à l'époque le succès n'est pas vraiment là et Amstrad peine à vraiment parce que là on a un petit peu brûlé les étapes au niveau du côté historique on est en train de parler justement de l'arrivée d'Amstrad en France et ce qui va véritablement marquer le cœur de beaucoup de joueurs à l'époque et c'est ce qui va faire en partie le succès justement d'Amstrad et du CPC c'était bien évidemment le mordant informatique on pourrait peut-être comparer ça au succès du fameux Punk ou du fameux Maître Sega en son temps à l'époque de la Mega Drive donc une mascotte omniprésente dans toutes les communications que ce soit les publicités que ce soit les pubs magazines les publicités à la télé etc. et même les boîtes et même la boîte même des machines sur les versions plus ou je crois même sur les GX4000 il est sur la boîte même des appareils ce qui n'était pas le cas sur les versions classiques 474 6128 qui avait un packaging un peu plus austère et alors ce que tu nous apprends justement dans ton livre c'est que exactement justement à l'image du punk de chez Sega et de toute la campagne de communication Sega c'est plus fort que toi et tout ça et bien ce sont également des exclusivités vraiment cantonnées au marché français le croco n'existe nulle part ailleurs non non complètement c'est véritablement conçu pensé en France par l'équipe notamment Marion Vanier qui est la 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 patronne d'Amstrand France qui va être qui va qui va comme ça comment dire travailler avec une agence de pub et et comment dire écouter c'est de ce concept qui va qui va le pousser et qui va comprendre combien ça va participer comme on le disait à à dédramatiser l'ordinateur en fait à véritablement donner une figure plutôt sympathique et c'est et c'est plutôt malin parce qu'encore une fois ça prédit ce que va être le positionnement presque d'une console c'est une communication qui est plutôt quand on pense dans les années 86 en France voilà la communication des consoles elle est encore Nintendo et pas encore très puissant en France c'est pas du tout encore le Nintendo qu'on connaîtra quelques quelques mois ou années après et là on a vraiment cette mascotte qui va être encore une fois qui fait rire quand on voit les spots de pub c'est drôle et c'est vrai quand on voit les publicités micro de l'époque dans la presse micro ou en télévision c'est plutôt austère ce sont des listes de fonctionnalités ou des choses qui parlent pas au grand public et là encore une fois on a une icône un personnage comme ça un peu rigolard un peu troublion et c'est vraiment ça et en même temps il y a ce côté mordant qui est assez agressif en fait il y a aussi ce côté je crois que la première vague de communication avant le croco c'est le côté box on va assommer les prix on va être ça faisait encore un peu réclame sur les prix sur le côté on va assommer la concurrence mais c'est vrai que le croco passe à un niveau supérieur et surtout donne un visage à un ordinateur qui en a besoin mais il y en a d'autres c'est vrai qu'il y a aussi cette mascotte notamment chez Amstrad qui va naître chez Amsoft il y a une volonté aussi de mettre comme ça des personnages c'est Roland cette mascotte dans les logiciels qui va être un personnage récurrent j'en parle aussi dans l'ouvrage en tout cas il y a un besoin à un moment où encore une fois la micro est très technophile et Amstrad c'est intéressant aussi pour ça notamment en France c'est que ça va vraiment être une ouverture vers ce que va devenir ou bien le marché de la micro à l'avenir avec évidemment la communication d'un Apple ou d'autres dans les années qui vont suivre ou le plug and play qui va s'imposer dans l'ordinateur qui va devenir plus facile d'accès ou alors à l'inverse la console parce que le plus grand concurrent finalement du CPC dans les années qui vont suivre ça va être Nintendo évidemment avec ce côté Mario les figures les icônes et là la console disparaît la NES on la voyait pas dans la com ou très très peu dans la communication ce sont les jeux ce sont les personnages les icônes et c'est ça aussi l'Amstrad je pense que avec ce croco notamment il est symptomatique d'une micro qui met les objets un peu de côté mais qui va pousser qui va commencer à pousser des icônes des personnages qui va dédramatiser un peu l'objet mais va lui permettre de toucher un très large public d'avoir une image moins grave moins technique moins sérieuse plus cool plus jeune plus dans son temps encore une fois on a du mal encore une fois c'est difficile de se remettre dans le contexte mais en 83-84 l'ordinateur la plupart du temps on le voyait chez son dentiste quand on prenait un rendez-vous ou à l'aéroport ou à l'école ou au bureau globalement voilà mais sortie de là c'était pas une machine qu'on voyait beaucoup en dehors de ça et du coup il y a vraiment un besoin de dédramatiser ça d'humaniser c'est vrai que les premières campagnes de pub d'Amstrad avant l'avènement du crocodile ce sont des gens ça va être des enfants ça va être des ados qui sont à côté de l'Amstrad on montre aussi de l'humain et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs ça va être beaucoup de micros de l'époque et c'est d'humaniser il y a vraiment il y a un besoin de mettre de l'humain dans ces machines un petit peu un petit peu anxiogène encore une fois le cinéma quand on parle de l'ordinateur ça fait un petit peu peur c'est pas il faut encore leur trouver un usage et c'est vrai que l'icône en tout cas l'icône grand public comme ça ça va être vraiment un levier important et qu'on va retrouver après chez d'autres constructeurs évidemment de micros Apple entre autres va développer évidemment une autre manière de communiquer sur l'ordinateur en montrant peut-être moins l'objet informatique mais en en mettant en avant c'est quoi c'est le Apple way of life c'est le mode de vie Apple c'était une imagerie c'était le logo et ça me sera de le comprendre c'est vrai que c'est une marque qu'on aurait pu imaginer opportuniste et arriver avec un micro et puis tenter le coup et partir comme beaucoup d'autres constructeurs vont le faire mais non et notamment en France ils vont vraiment avoir cette volonté de s'accrocher et vraiment de développer cette gamme qui à la fois rencontre le succès auprès des développeurs des studios comme on le disait mais qui va surtout rencontrer son public dans une configuration de marché qui lui est plutôt favorable aussi en France en Angleterre quand on parle d'Amstrad c'est vraiment un acteur de deuxième division c'est pas un ordinateur qui a beaucoup marqué les esprits alors qu'en France la force la chance qu'a Amstrad ils arrivent en 84 comme on le disait fin d'année vraiment quand le 464 va arriver dans les catalogues et va avoir cette presse technophile qui est plutôt positive Sinclair est beaucoup moins présent qu'en Angleterre bon voilà le match est fait en Angleterre Sinclair est déjà très très présent le BBC Micro est absolument incontournable parce qu'il est dans les écoles et puis il s'effraye un chemin aussi dans les foyers en France les Thomson ils vont percer via le plan informatique pour tous mais ils ont quand même du mal à convaincre le très grand public en dehors de ça en France je crois que vraiment un des grands succès le Commodore 64 qui va être le carton mondial de l'époque le grand gagnant c'est le Commodore 64 qui lui a un rayonnement mondial absolument colossal en France il a plus de mal Commodore va vraiment s'affirmer dans les années Amiga notamment où vraiment il y aura un Commodore France plus puissant j'ai pas l'impression que dans les années Commodore 64 ce soit aussi clair et net je pense que la diffusion est peut-être plus complexe moins évidente moins directe arrête moi si je me trompe mais tu en parles beaucoup alors déjà l'accueil d'Itirambic de la presse qui était quand même plutôt hypé par rapport à ce que proposait Amstrad mais j'ai l'impression quand même que cette marque plus qu'une autre a quand même eu la faveur d'une presse spécialisée pour pas dire une presse dédiée plus que beaucoup d'autres marques puisqu'il y en a eu quand même des publications Amstrad 100% Amstrad vraiment dédiées à l'Amstrad alors bien sûr on pense à Amstrad CPC Amstrad fameux 100% il n'y a pas eu que ça notamment je crois qu'il y a vraiment eu Amstrad il y en a eu quelques-unes comment tu peux expliquer un petit peu tout ça cet énorme élan de soutien on pourrait appeler ça comme ça ou en tout cas l'engouement journalistique qu'il y a pu y avoir autour de cette marque plus que pour d'autres parce qu'on parle de la génération Amstrad tout simplement je pense que c'est une machine avec son parc installé qui monte en flèche avec un vrai phénomène d'entraînement et un parc installé qui explose vraiment avec un succès colossal qui fait que il devient très vite incontournable en France en termes de logiciels de support et c'est aussi pour ça que c'est intéressant et j'en parle dans l'ouvrage c'est une partie que j'ai consacrée à la presse parce que observer les années Amstrad CPC en France c'est aussi voir l'émergence d'une certaine presse une évolution quand on regarde les années en gros d'exploitation commerciale on va dire de l'Amstrad entre 464 et du CPC entre 84 et on va dire 91, 92, 93 on regarde ça et on a un cliché vraiment très symptomatique de l'éclosion de la presse jeu vidéo c'est-à-dire qu'on passe d'une presse d'une presse très informatique très sérieuse dans les débuts et à l'éclosion d'une presse qui va évoluer vers beaucoup de jeux principalement du jeu évidemment et puis une presse qui plus tard va évoluer vers du Player One ou vers la console évidemment et on sent vraiment que l'Amstrad fait la jointure entre ces mondes-là entre le monde de la micro plutôt sérieuse de la micro-informatique émergente du début des années 80 et puis l'ouverture vers l'éclosion du monde du jeu vidéo japonais la Japan Animation etc. et ça on le voit vraiment avec des titres comme Amstrad 100% dont les équipes vont ensuite devenir Player One et on a vraiment tout ça et ça on a à la fois le phénomène en France mais aussi en Angleterre on voit des acteurs qui pareil surfent sur le phénomène de l'Amstrad et qui va accompagner des grands groupes de presse parce qu'il y a le parc installé qui est là et qui parle à cette jeunesse parce qu'il y a aussi le profil type le portrait robot un petit peu je pense de l'ado de l'époque donc avec cette presse c'est intéressant parce que j'avais échangé avec le patron d'Amstrad Magazine qui tient aussi une place importante dans les premières années notamment où le CPC est encore très orienté productivité où il y a vraiment tous ces contenus-là et je crois qu'il éditait MSX Magazine avant et puis très vite il va s'orienter vers Amstrad et c'est ce qu'il explique ce qu'il m'avait expliqué c'est qu'il pariait sur le MSX le MSX c'est quand on voit les annonces autour du MSX les géants japonais qui se mettent tous ensemble les partenariats effectivement la standardisation c'est ce qui manquait comment ? je dis la standardisation c'est ce qui manquait un petit peu finalement à cette époque un format voilà une sorte de standard japonais qui arrive qui va tout casser avec des géants et ça prend pas et ça prend pas et ça s'effondre très très vite et quelque part l'Amstrad il va peut-être aussi profiter de de cet échec par exemple voilà le fait que le MSX ne prenne pas peut-être qu'il va aussi profiter de ça il y a aussi je parlais de notamment de Lorik Atmos Lorik a un succès en France quelques mois avant qui va qui va amener déjà une sorte de petite scène de développeurs qui vont qui vont qui vont se créer autour de Lorik il a c'est une machine anglaise qui a un écho particulier en France parce qu'il y a un boulevard en France je pense vraiment qu'il y a un manque encore une fois Sinclair n'est peut-être pas assez présent Commodore pas assez non plus Thomson ils ont un peu de mal vraiment à transformer il y a une place à prendre et Amstrad arrive au bon moment à un moment où il y a une attente où il y a un besoin d'une machine sympa pas trop chère ils arrivent et ils s'engouffrent et ils s'emparent de ce marché là donc effectivement cette presse elle mûrit elle se transforme en même temps où le parc installé de CPC explose et donc elle se saisit et on le voit dans cette presse comme Amstrad 100% mais il y a Amstar il y a pas mal d'acteurs qui se spécialisent sur l'Amstrad et justement la question que je me posais c'est que parmi tous ces titres qu'on peut voir Amstrad Magazine Amstar Ammag et puis après M2GC elle est plus généraliste mais il y avait également Microbie Amstar il y avait également le Amstrad 100% dont on parlait il y en a plus mais est-ce que parmi ces titres là est-ce que c'était uniquement des organes de presse indépendants ou est-ce qu'on avait l'effet un petit peu Club Nintendo c'est-à-dire un peu le fan mag qui était fait par Amstrad en lui-même genre un magazine officiel ou un truc comme ça pour essayer d'insuffler cette dynamique ou est-ce que tous étaient indépendants et que c'était pour chacun des initiatives purement privées et indépendantes alors l'aspect magazine officiel on est en Angleterre ça j'ai pu en parler avec Simon Rockman qui était un des journalistes qui a travaillé dessus qui était vraiment à diriger un journal officiel qui est sorti pour aussi ça faisait partie un peu de cet écosystème qu'avait mis en place Amstrad pour soutenir cette nouvelle machine il fallait la soutenir il fallait donc du logiciel comme on disait avoir quelques titres prêt via le label Amsoft donc Alan Sugar Amstrad Soft donc c'était vraiment des jeux first party qui étaient réédités sous le label Amstrad pour absolument alimenter le catalogue de jeux de logiciels parce qu'il n'y a pas que du jeu il y a aussi de la productivité dedans mais le jeu est important il y a aussi un magazine officiel le Amstrad User Magazine qui au début est vraiment sous qui est vraiment un petit billet officiel qui est envoyé comme ça sur abonnement et qui va se transformer en magazine officiel Amstrad en Angleterre en France on a moins ça c'est plutôt vraiment ce sont des initiatives de groupes de presse qui se montent et qui devant le parc installé l'Amstrad c'est la machine en quelques années à partir de 1986 c'est la machine populaire avant que la vague ST Amiga se démocratise il y a vraiment quelques années où l'Amstrad c'est la machine populaire accessible qui se vend énormément donc s'il y a une machine à choisir pour se consacrer à un support c'est l'Amstrad parce que comment dire il crée tellement un appel d'air en termes de développement de création de contenu de logiciels qui sont présents et il permet vraiment de toucher un large public et de surfer sur la marque aussi qui est très attrayante à ce moment là la marque Amstrad elle parle à ce public là donc c'est vrai que la marque va vraiment enclencher beaucoup d'initiatives comme ça il y a tel nombre d'éditeurs qui se penchent sur Amstrad qu'il y a beaucoup de contenu il y a beaucoup de jeux il y a beaucoup de créations en France mais aussi de portages de jeux en Angleterre il y a vraiment toute une manne de logistèmes qui font que même en se concentrant sur uniquement l'actualité Amstrad on peut largement remplir un mensuel sans problème tous les mois donc au meilleur de sa forme Amstrad ça a représenté quelle part de marché en France tu as une idée de la micro ? la part de marché exacte non après ça dépend en plus comment dire ça dépend quel périmètre on prend est-ce qu'on prend aussi la micro professionnelle semi-professionnelle bien sûr le CPC très vite il va quand même s'orienter fortement sur le jeu notamment lorsque les années passent et que la concurrence aussi se développe encore une fois avec les générations suivantes qui vont arriver très très vite dessus donc il va être moins séduisant je pense sur le code d'activité faire sa compta etc moins un peu moins et même en interne chez Amstrad il va être concurrencé très vite par d'autres machines Amstrad très très vite il lance le 6128 et hop il passe à autre chose ils ont passé au PCW qui est une sorte de déclinaison du concept mais absolument orienté productivité c'est à dire avec l'imprimante intégrée donc il n'est pas compatible CPC du tout c'est une autre machine par contre il cartonne il se vend énormément il va vraiment remplacer beaucoup de machines à écrire en fait c'est à dire que pour le prix d'une machine à écrire un peu évolué on a un ordinateur complet qui permet d'imprimer etc donc lui il va vraiment cartonner en termes de vente et il va équiper pas mal ou d'artisans ou de PME etc et puis très très vite aussi Amstrad va aussi s'orienter vers le PC compatible et ils vont jouer un rôle important aussi dans l'avènement de ce qu'on appelait le compatible PC donc le PC d'aujourd'hui on va dire une ébauche du PC presque orienté jeu aussi qui va beaucoup prendre ça en compte mais c'est assez nouveau et finalement en interne très très vite ils vont s'orienter vers d'autres machines qui vont presque parfois concurrencer le CPC même au sein de la gamme Amstrad donc là où ils parlent de marché exact non mais elles sont très importantes colossales même pour que justement des journaux se dédient soient dédiés entièrement à que ce soit Amstrad Magazine d'ailleurs il y aura des questionnements sur la marque d'ailleurs sur le côté officiel d'ailleurs tu me demandais si c'était un journal officiel on en parle dans l'ouvrage aussi où Amstrad va finir par dire bah non la marque elle nous appartient donc ils vont être obligés de changer de nom d'ailleurs ce journal était une sorte d'officiel par arrangement tacite et puis ils vont être obligés de changer de nom parce que Amstrad reprend un petit peu lorsque le phénomène Amstrad devient tellement important qu'ils reprennent un petit peu en main l'exploitation de la marque pour Amstrad Magazine ça leur a bien servi au début parce que ça leur a fait de la pub machin mais quand ça commençait à exploser ils étaient bien contents de récupérer leurs billes quoi et bien c'est ça voilà la marque Amstrad et puis il y a aussi tout le pan Amstrad Expo la gestion des événements aussi d'expo de salon dédié donc au public sous la belle Amstrad donc voilà Amstrad va reprendre un petit peu la marque etc mais effectivement oui la machine est prédominante parce qu'il y a le prix parce qu'il y a le phénomène un petit peu de de cercle vertueux en fait de vente ce qu'ils font que la machine va on le voit en fait dans le ratio je crois le ratio où les machines se vendaient principalement dans les magasins dans les magasins spécialisés au début et puis à la fin de l'exploitation du CPC ils se vendent principalement en grande surface c'est vraiment devenu une machine très grand public en fait qu'on achetait beaucoup plus facilement tu nous parlais un petit peu tout à l'heure de la concurrence j'ai l'impression qu'à t'écouter qu'il n'y en avait pas de concurrence que c'était le boulevard qu'il n'y avait pas de guerre qu'il n'y a rien du tout t'es en train de nous dire qu'il n'y a pas eu de guerre des 8 bits qu'il n'y a pas eu un petit peu de chicotage comme ça sur le CPC il n'y aurait pas un petit C64 dans l'histoire qui a essayé quand même de tirer son épingle du jeu bon modestement en France parce qu'on a eu du mal à le faire imposer mais quand même un petit peu parce que le C64 il n'est pas si passé inaperçu que ça quand même mais bien sûr que non bien sûr que non il n'est pas passé inaperçu et comme je le disais à l'échelle mondiale il n'y a absolument pas photo encore une fois le phénomène CPC il est quand même très très associé à la France encore une fois en Angleterre c'est quand même une machine qui est quand même beaucoup passé derrière le spectrum qui était beaucoup plus important non non le phénomène Amstrad il est quand même très 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 marqué en France effectivement évidemment qu'il y a une concurrence évidemment qu'il y a une concurrence Commodore Spectrum sont là les consoles aussi ne vont pas tarder lorsque les consoles qui sont les consoles américaines il faut voir le contexte c'est le krach qu'on connaît bien de 83 aux Etats-Unis qui fait que la console américaine se casse sa figure aux US mais on le ressent moins en France c'est un petit peu en décalé donc il y a aussi ce marché de la console qui est toujours présent avec un petit peu moins de jeux mais qui s'étiole avant que Nintendo reprenne en main et vraiment relance ce secteur là et c'est vrai qu'il y aura une concurrence aussi de la console vers la fin d'exploitation commerciale de l'Amstrad mais non non les grands concurrents effectivement ils sont du côté Sinclair on connaît bien ces marques là qui sont les contemporains de l'Amstrad et puis Atari aussi il y a aussi les micros Atari les consoles Atari qui sont aussi présentes même s'il y a le crack de l'autre côté de l'Atlantique mais on le ressent moins donc il y a aussi la 2600 qui se vend toujours mais côté micro il y a les micros Atari est-ce que tu pourrais mettre un peu dans la même case un CPC et une VCS 2600 j'ai pas l'impression qu'on soit véritablement sur le même marché les usages sont pas les mêmes et il y a un côté plus plug and play dans la console bien sûr puis on est sur un micro bien sûr puis on est sur un micro avec tout ce que ça amène comme justement comme création comme diversité de contenu sur le côté programmation sur on le voit d'ailleurs dans tout ce qui est alimentation en listing ça aussi c'est un baromètre quand on voit un petit peu les listings de vous savez de logiciels à programmer c'était un peu la mode à l'époque d'avoir des même des hors-série parfois de listing on voit que l'Amstrad très très vite est inclus il est en bonne place c'est-à-dire qu'on fournit aussi des logiciels on voit aussi tout ce qui est le pan librairie c'est-à-dire tous les micro-applications et compagnie c'était les éditeurs de ça se faisait beaucoup à l'époque de livres dédiés programmation trucs et astuces qui se développent très très fortement à l'avènement de l'Amstrad en fait il y a vraiment tout un pan de 102 programmes sur Amstrad je l'avais celui-là j'adorais il y avait 102 programmes à taper sur Amstrad avec les explications sur le basique etc donc il y a aussi toute cette manne qui sont des bons moyens de percevoir le phénomène de l'Amstrad dans le chat on me dit que le génie également d'Amstrad en France ça reste également d'avoir été un des pionniers un des premiers à avoir cassé un petit peu les codes et avoir vendu leurs machines dans des enseignes beaucoup plus grand public que les boutiques un petit peu obscures et extrêmement pointues dans lesquelles il fallait aller pour avoir un micro-ordinateur quelque chose qui était très peu connu à l'époque ça c'est vrai alors c'est tout à fait vrai alors c'est vrai qu'il y a la redoute je crois qui avait fait beaucoup de bruit la première fois où l'ordinateur était vendu mais il n'était pas le seul mais la redoute ça a été un levier ça c'était raconté par Amstrad en France c'était un levier vraiment tu te rends compte la claque que tu viens de nous mettre quand même la redoute ce qu'on appelait ce qu'on appelait la VPC la vente par correspondance où tu laissais ton emprunt tes coordonnées de carte bleue pour pouvoir être débité ou tu pouvais même payer en contre-remboursement oh là là on vous parle ça va les vieux ça va la carte verveille comment ça se passe incroyable donc tu disais que la redoute ça a participé quand même à l'essor du CPC alors ça c'est un des premiers éléments je crois que c'est d'être fin 84 et qui est repéré moi c'est ce que m'avait dit le fondateur de Cobra Soft Bertrand Brocard qui m'avait dit on avait repéré cette pub en tout cas cette présence dans la redoute et c'est là où on repère ce micro-ordinateur c'est à dire que sans même le prendre en main en fait en voyant cette promesse d'intégration tout inclus Brocard m'avait dit on avait vu un truc on avait compris qu'il y avait un concept marketing de l'époque à une époque encore une fois le micro est un peu compliqué ça peut être on a toujours peur en fait t'achètes ton morceau ton ordinateur un peu en morcelé c'est à dire t'achetais ton unité centrale d'un côté ton moniteur de l'autre t'achetais ton lecteur disquette hors de prix de l'autre ou un lecteur cassette t'étais jamais sûr d'avoir la bonne prise etc donc quand tu t'y connaissais tu te débrouillais si tu ne connaissais pas trop tu laissais tomber c'était un peu c'était compliqué là je pense que les observateurs de l'époque comprennent qu'Amstrad a un truc alors oui Apple le fait avec le Mac à peu près au même moment mais c'est pas du tout du tout du tout les mêmes univers de prix c'est pas du tout la même cible et ce côté intégration on l'avait peut-être avec le Apple 2 aussi qui permettait aussi d'avoir comme ça quelque chose de très mais c'est hors de prix oui dès lors que tu avais le budget de mettre le prix d'un appartement dans un ordinateur c'était très très cher c'était une magnifique bécane le Apple 2 mais c'était un peu intouchable pour le Béossien c'était une machine un petit peu on ne pouvait pas y toucher c'était trop cher c'était de l'import américain donc c'était très compliqué qu'on trouvait que dans certains réseaux de distribution non mais effectivement l'Amstrad il tape fort la redoute et puis très très vite les années qui vont suivre ça va être la grande surface c'est vraiment l'achat pas désacralisé mais moins grave peut-être moins très orienté jeu très très orienté consommateur et là encore une fois ça rejoint cette vision profonde qu'a Alan Sugar je pense du produit final et ça c'est encore une fois c'est ce que je disais c'est sa force c'est que lui il a toujours ce regard un petit peu extérieur c'est pas un passionné de Hi-Fi Alan Sugar c'est pas une oreille c'est pas un passionné de ça par contre il a ce regard de l'acheteur de la rue comme il le dit lui-même il a ce regard un peu de l'acheteur lambda en fait et dans la micro c'est pareil il voulait un micro qui représente bien qui soit simple d'usage il voulait une intégration totale et ça marche et du coup ça parle au grand public effectivement et du coup les réseaux de distribution vont s'en emparer et c'est vrai que c'est ça aussi regarder les années Amstrad c'est une transformation sur la manière de vendre un ordinateur en fait entre les débuts où il fallait aller dans certaines Fnac qui étaient vraiment spécialisées dans les importations d'ordinateurs américains genre Apple II etc et bien on passe à la grande surface où on va aller acheter plus facilement à Conforama ou autre son ordinateur plus facilement enfin il y a il y a un changement de paradigme mais les années Amstrad c'est ça aussi ils accompagnent cette transformation en France et c'est vrai que les autres le font aussi évidemment le Commodore 64 sa diffusion se transforme mais c'est vrai qu'Amstrad a vu les volumes de vente je pense qu'il représente un maillon essentiel de cette transformation en tout cas c'est drôle en tout cas je pense qu'il n'y a que sur cette chaîne Twitch que vous entendrez parler dans la même phrase de la redoute de Mammouth de Conforama de NASA également vous vous souvenez de NASA Interdiscount et tout oh là là c'est fou un truc qui me fait très plaisir en tout cas dans ce livre et ça je sais que les gens vont en prendre plein les yeux c'est tous les chapitres que tu as consacré un petit peu au hardware et notamment aux nombreux accessoires parce qu'ils n'ont pas fait qu'un ordinateur ils ont fait tout un suivi quand même à côté et puis forcément il y a eu pas mal des mules tu peux nous parler un petit peu des principaux accessoires que tu as pu mettre en avant un petit peu dans ton livre il y en a plein dès la conception de l'ordinateur en fait ils se posent des questions comme on le disait le but c'était l'intégration la simplicité je crois qu'à un moment ils ont hésité comme le TO7 avoir le stylo optique intégré ah ouais et puis tu sais comme dans cette scène de Robocop on peut garder le bras non couper le bras il faut couper le bras on coupe pareil ils ont coupé ils ont vraiment gardé l'essentiel on prend pas le stylo optique il va être optionnel on garde pas le stylo optique il sera vendu à part donc ils ont vraiment voulu avoir quelque chose d'essentiel en intégration après il y a plein de composants de périphériques et pareil ça va être aussi une signature d'Amstrad et vu l'importance notamment en France de la machine ils vont s'amuser évidemment l'essentiel ça va être le lecteur de disquette du 464 qui permet très vite d'avoir accès à la disquette c'est ce fameux support disquette 3 pouces qui est problématique aussi parce que c'est aussi un choix de format un peu atypique de l'époque qui était déjà un petit peu has-been qui était un format pas forcément très performant mais que Kamstrad a pu toucher pour pas très cher en fait ils ont pu mettre la main sur des stocks de disquettes qui leur permettait d'avoir un support abordable à un moment où la disquette est quand même un format encore cher j'ai toujours cru que c'était un mythe ou un bruit de couloir ou quoi que ce soit donc c'est véridique en gros pourquoi avoir choisi le format disquette 3 pouces c'est vraiment de l'économie de l'économie au point où ça va même créer des phénomènes de rupture très vite il y a des problèmes pour fournir les disquettes lorsque le parc installé de CPC explose les cadences de livraison je crois qu'il y a un bateau qui coule avec des perditions de centaines de milliers de disquettes qui vont créer je me rappelle je l'ai vécu moi j'ai vécu en tant qu'utilisateur il y avait vraiment eu une époque où on ne trouvait plus de disquettes vierges sur CPC c'était un enfer pour en trouver et vraiment c'était terrible parce que c'était un choix purement économique d'une disquette dont on va dire la vraie qualité c'était l'endurance on va dire la solidité peut-être par rapport à d'autres par contre le prix était plus cher à l'achat mais voilà on est vraiment sur ces choix typiques d'Amstrad donc je vous disais le lecteur de disquettes externes va être capital pour accompagner le 464 et montrer aussi qu'il va le faire évoluer et puis on a des choses absolument incroyables au fil des années qui vont suivre je me rappelle on a tous peut-être cette pub ce souvenir de ce concept ou encore une fois concept tout intégré où on avait un bureau avec un comment dire un tuneur radio avec un tuneur pour regarder la télévision sur son moniteur couleur Amstrad et ça ça permettait donc d'avoir la télévision sur son moniteur son moniteur Amstrad c'est incroyable et ça permettait vraiment d'avoir ce côté tout en un complètement affirmé via de l'accessoire additionnel qui était toujours vendu à un prix ultra agressif évidemment chez Amstrad on a eu plein plein d'extensions puis même chez les consulteurs tiers les lightfathers les pistolets optiques les manettes énormément de manettes moi j'ai toujours une affection particulière pour la mauvaise manette Amstrad qui était la manette officielle qui était une mauvaise manette par contre elle avait la qualité d'avoir un port manette intégré qui permettait celle de la GX4 tu es en train de me dire non 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 la manette officielle de Amstrad du temps du 434 qui n'était pas une très bonne manette par contre elle avait ce côté doubleur de manette en série en fait on pouvait brancher une deuxième manette sur la manette pour jouer à deux après évidemment il y a eu des doubleurs qui se sont démocratisés qui permettaient parce qu'il n'y a eu qu'un port manette sur les CPC de base on va dire d'origine donc voilà mais ils ont beaucoup construit encore une fois on est en train de parler d'une époque que les gens n'ont probablement jamais connue enfin en tout cas certains qui regardent ce stream effectivement tu devais être branché à ton copain à droite ou à gauche pour pouvoir te brancher c'était donc les manettes qui étaient branchées en série tu branchais une seule manette parce qu'il n'y avait qu'un seul port manette c'était le cas alors oui et non parce que ça a été encore le cas pendant très longtemps sur ordinateur avant l'avènement du port USB qui arrivait si tard dans l'histoire de l'informatique je me rappelle même de mes manettes Sidewinder de chez Microsoft officielle il fallait enlever le capot devant pour pouvoir accéder à la prise DB9 pour pouvoir brancher comme ça en série les manettes les unes aux autres quel enfer à se faire reconnaître la 3DO on reprendra aussi le concept la 3DO avec ces manettes qu'on pouvait brancher comme ça l'une sur l'autre mais très vite on va trouver très vite des doubleurs de joystick très simples c'est vraiment des prises qui permettaient de brancher deux manettes sur une mais c'est vrai que encore une fois la machine a été pensée à l'économie le 464 et le 6128 aussi on n'a pas 36 000 prises non plus quand on voit même la finition de la machine on voit que les les connes d'extension sont un peu à nu il fait son poids c'est vrai qu'il est solide et le clavier aussi le clavier était très important parce qu'on avait un clavier numérique clavier mécanique ça paraît logique aujourd'hui ce n'était pas le cas lorsque le 464 arrive la plupart des machines avaient des claviers gomme absolument affreux des claviers sensitifs absolument horribles et c'est vrai que le 464 je parlais de ce côté un petit peu on présente bien on a une belle finition esthétique pour être convaincant derrière une vitrine et c'est vrai que le clavier était de bonne qualité c'était vraiment un clavier pour l'époque qui était plutôt réussi et ça a joué aussi en sa faveur ça n'a pas été une grande machine pour le traitement de texte ou la productivité mais ça a joué en tout cas en termes de puis ça a servi justement pour les PCW et d'autres machines qui ont suivi en tout cas c'était une machine qui était plutôt bien pensée du côté donc il n'y a pas eu forcément de clavier additionnel parce que les claviers d'origine étaient plutôt bons encore une fois alors on va entrer véritablement aussi dans le vif du sujet parce qu'on ne va pas se mentir il y avait énormément de personnes et peut-être que tu vas nous raconter cette anecdote aussi où on va demander à papa et à maman un ordinateur pour faire ses dossiers pour faire ses devoirs et en fait 99,9% du temps ça sera utilisé exclusivement pour jouer et copier d'autres cassettes et d'autres jeux quels ont été pour toi déjà dans ton parcours les jeux emblématiques de ce CPC et peut-être les jeux ou les sagas peut-être légendaires qui t'ont marqué et puis peut-être d'une manière générale aussi celles qui ont marqué l'histoire de ce système il y en a tellement il y en a tellement c'est dur j'ai écrit un bouquin là-dessus tellement il y en a on en parle ce soir pour les personnes qui sont intéressées génération CPC c'est chez Pixel 9 n'hésitez pas alors moi j'ai évidemment écarté immédiatement l'idée d'une bible parce que c'était c'était pas possible j'avais pas envie de ça j'avais pas envie de faire une bible avec des gens c'est quasiment impossible parce que imaginez le full set de jeux Amstrad c'est insaisissable tellement il y a eu de production dans les différents territoires en Espagne il y a une grosse scène de développeurs en Espagne en France en Angleterre je me permets de te couper mais à la différence des systèmes consoles il n'y avait pas un style of quality avec une redevance quoi que ce soit ça veut dire que n'importe qui qui avait un CPC ou un ordinateur ou n'importe quoi pouvait éditer un jeu dans sa chambre Effectivement il y a beaucoup de phénomènes de micro-édition ou de boutiques qui se sont lancées dans l'édition de jeux et puis qui sont devenues des éditeurs je pense à l'oriciel c'est vraiment les bases de l'oriciel c'était ça c'était vraiment Laurent Veil il est dans une boutique et il va peu à peu comme ça commencer à développer une activité d'édition et puis ça va devenir un des géants français de l'époque donc non non je ne voulais pas du tout faire une bible moi je n'ai pas pensé comme ça j'ai vraiment voulu et c'est pour ça que l'idée de génération Amstrad c'était ça moi j'ai plutôt construit autour de grandes thématiques qui pareil sont assez parlantes de l'époque le jeu d'aventure graphique et là évidemment l'Amstrad il m'a beaucoup touché parce que SRAM j'ai passé des heures sur ce jeu de R informatique où j'ai pu j'ai pu j'ai pu discuter avec un des créateurs de SRAM 1 et 2 et donc jeu d'aventure typique de l'époque un jeu d'aventure graphique où on saisissait les ordres au pied et puis il y avait des petites animations beaucoup d'énigmes et puis un univers sans fiction donc voilà le jeu d'aventure j'ai vraiment construit par les grandes thématiques les adaptations de films les adaptations d'arcade qui n'étaient pas toujours faciles sur Amstrad parce qu'il y avait quand même un gouffre qui séparait le CPC des bornes de l'époque donc ouais non mais il y a énormément de jeux qui m'ont parlé évidemment il y a des classiques indéboulonnables les grisors par exemple donc c'est l'adaptation on va dire de contrat qui est absolument incroyable quand on connaît les ces contorsions d'adapter un succès existant sur Commodore sur arcade ou sur voire peut-être sur 16 bits le faire entrer sur Amstrad ce n'était pas évident parce qu'il y avait des limitations l'Amstrad il avait il avait de très belles couleurs mais il avait des contraintes de mode graphique etc qui n'était pas forcément évident ce n'était pas non plus une machine très très puissante qui n'a pas non plus été pensée pour forcément tenir 7 ou 8 ans dans le domaine du jeu donc il y a eu des contraintes et justement des très belles choses qui ont pu sortir dessus non moi les jeux marquants mais j'en ai plein Sram dans l'aventure Grizzor les Bomb Jack j'ai vraiment une affection particulière parce que Bomb Jack qu'il était c'était vraiment la qualité arcade en termes de ressenti je le trouvais incroyable donc qui était un portage par Elite Ghosts and Goblins aussi qui était pour moi très proche évidemment si on fait screen à screen par rapport à l'arcade il y a un gouffre mais dans mon esprit c'était presque un arcade perfect alors que ça ne l'est pas du tout mais c'était très réussi il y en a tellement j'ai vraiment une affection particulière pour les jeux d'aventure de l'époque qui m'ont fait voyager qui m'ont fait rêver le pacte d'Eric Chahi qui m'avait terrifié c'est un de mes premiers jeux d'horreur que j'aime beaucoup qui est typique de l'Amstrad avec les couleurs avec le style j'aime bien son portage d'Infernal Runner aussi sur Amstrad avec un petit personnage où il y arrive plein de tortures ça ressemble beaucoup au jeu de la scène indé d'aujourd'hui c'est un jeu qui reste très joli sur aujourd'hui il y en a énormément toutes les séries tous les plateformers on a eu énormément de jeux dans tous les domaines en fait et tous les portages moi j'ai découvert beaucoup de classiques le manoir de Morteviel qui était sorti sur ST on va dire qui est la version la plus connue j'ai découvert sur Amstrad qui était dans une version à tomber par terre avec la synthèse vocale intégrée c'est-à-dire que l'Encore avait réussi à faire tenir ça sur une disquette Amstrad d'avoir ce jeu d'aventure absolument phénoménal avec des graphismes super réussis et la synthèse vocale et avoir un Amstrad qui nous parlait c'était incroyable j'ai plein d'exemples Relief Action qui est un espèce de jeu à la alien avec des lunettes anaglyphes en 3D donc on avait un jeu 3D c'était absolument incroyable beaucoup de productions qui sont exclusives à l'Amstrad notamment en France c'est aussi une particularité moi j'aime beaucoup et j'en parle dans l'ouvrage à toutes ces productions un peu bizarres qui sont nés justement de cette popularité de l'Amstrad qui fait qu'il équipe beaucoup de jeunes développeurs c'est quand même beaucoup de développeurs à l'époque c'est assez masculin dans le domaine à l'époque et beaucoup de jeunes développeurs qui vont parler de leur vie qui vont parler de leur univers dans des jeux je pense à ce titre que je trouve génial les dents de sa mère que j'adore où un ado raconte son histoire où il essaie de voilà il essaie de retrouver sa copine dans une maison et c'est un truc complètement improbable et on trouve ça que sur Amstrad parce que encore une fois c'est une machine qui va faire venir beaucoup comme ça de créateurs qui vont se saisir de cette machine attrayante en couleur et qui vont pouvoir orchestrer comme ça leur en tout cas on trouve beaucoup de Billy la banlieue je suis obligé de citer Billy la banlieue qui est un jeu absolument typique des années 80 alors parle-nous de ce jeu parce qu'à chaque fois qu'on parle du CPC à chaque fois il ressort ce jeu qu'est-ce qu'il avait de particulier ah bah il était déjà il est super intéressant en termes d'imagerie parce qu'on est dans on est vraiment dans l'inspiration Franck Margerin de l'époque dans toute l'imagerie BD on a on a le punk à saxo on a le on est vraiment dans Subway on est à la fois chez Margerin dans Subway donc on a vraiment quelque chose de de très typique on a vraiment ces couleurs absolument flashy la nuit parisienne avec ces quelques pixels mais c'est c'est très joli c'est très pimpant à l'écran et puis il est quand on le relance aujourd'hui on se rend compte que c'est un de ses premiers jeux ils sont quelques-uns mais c'est un des premiers qui a l'idée d'intégrer du jeu dans le jeu c'est-à-dire que on est ce personnage qui zone dans le métro et qui va à la rencontre de ces personnages qui squatte dans le métro ça va être le policier le punk que le musicien etc et son but c'est d'aller s'amuser à des bornes d'arcade et du coup on se retrouve avec des jeux des mini-jeux intégrés dans une aventure plus vaste et ça prédit évidemment ce qu'on va avoir dans les chaînes mou des années plus tard ou dans d'autres mais c'est un des premiers titres qui fait ça et je vous renvoie au livre où j'ai pu interviewer le créateur de Billy à banlieue qui nous en dit plus c'est effectivement beaucoup de rencontres et beaucoup d'interviews que tu as pu faire tu as collecté énormément de témoignages c'est pour ça que j'ai vraiment insisté en introduction de cette émission pour dire que cet ouvrage est une véritable déclaration d'amour au CPC un énorme hommage et franchement j'ai pas honte de dire que je sais que vous le direz peut-être pas forcément vous au niveau du comiquet de presse et peut-être toi tu auras la modestie forcément de ne pas le dire mais je peux vous dire que c'est vraiment l'ouvrage de référence l'ouvrage on va dire qui clôture un chapitre et qui revient vraiment sur toute la vie du CPC c'est vraiment 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 un livre à avoir c'est pas pour pousser à l'acheter ou quoi que ce soit mais c'est vrai que si vous êtes vraiment nostalgique de cette période et que vous avez envie de vous faire un petit cadeau sympa pour les fêtes de fin d'année qui arrivent à grand grand pas pensez-y d'autant plus que l'édition collector comme je vous le disais là on est vraiment sur les tout derniers numéros qui sont disponibles après celle-ci sera sold out et il sera impossible de la trouver il n'y aura plus que l'édition normale qui va arriver donc fin du mois d'octobre 2024 et qui sera donc à votre disposition donc chez Pix'n Love qu'on embrasse d'ailleurs au passage ce qui est intéressant également donc dans le livre là on a parlé de pas mal de jeux on a montré pas mal d'images c'est vrai que il me semble aussi que ça a été un ordinateur particulièrement populaire et qui s'est fait également l'écho de son temps puisque tu y as consacré tout un chapitre par rapport aux héros et aux sagas qui ont été adaptés donc on pense bien évidemment à tous les films de l'époque etc on a pu avoir sur cet ordinateur tout un tas de héros qu'on voyait finalement à la fois dans les BD à la fois dans les livres à la fois dans les films qui faisaient leur apparition sur ce CPC ouais parce que moi parler du CPC pour le CPC bon c'est quoi un CPC c'est un assemblage de plastique et de composants et voilà c'est pas forcément lui qui m'intéresse le plus même si sa conception est intéressante même si ses évolutions sont intéressantes c'est plus que ça Génération Amstrad c'est ça aussi c'était quoi cet ordinateur là dans le contexte des années 80 c'est ça qui m'intéresse c'est presque l'objet de pop culture qu'il est devenu on parlait de cette mascotte on parlait de cette capacité à faire venir des jeunes développeurs des studios des boîtes comme Ubisoft qui se sont lancées sur cette machine par exemple il a vraiment été un détonateur un coup d'envoi pour tout un mouvement de fond dont on perçoit encore aujourd'hui des échos encore aujourd'hui voilà on a des descendants de cet effet Amstrad je pense donc moi c'est ça et le resituer dans cette capacité qu'a eu cette machine finalement très populaire en France c'est ça qui me touche parce que ça a été ma machine à moi c'était la machine que mes parents ont eu la bonne la bonne idée de choisir pour moi à Noël 85 et je les remercie encore c'était la machine populaire c'était un peu la deux chevaux alors la deux chevaux c'était pas la meilleure des voitures de l'époque mais qu'est-ce qu'elle a marqué sur l'époque ? c'était pas la meilleure voiture mais dès que t'entends une deux chevaux démarrer tu la reconnais immédiatement puis aujourd'hui t'en vois une passer t'es en admiration devant parce que tu te dis waouh elle était elle était belle en fait elle avait quelque chose t'as une nostalgie quand tu la vois passer tu te dis mais waouh quelle gueule elle avait cette voiture et pour moi l'amstrad c'est pareil c'était pas le meilleur micro de l'époque par contre quand tu fais une carte postale des années 80 en France il est incontournable il a capté il a capté comme je disais toute une scène de développeurs de boîtes qui se sont montées il a adapté tant bien que mal des grands courants Prince of Persia s'est retrouvé dessus les karatékas étaient dessus la manoir de Morteviel était dessus il y a eu plein de portages réussis ou pas parce que la machine avait aussi ses limitations mais en tout cas en regardant la vie de l'amstrad dans ces années 84 à 92 91 on perçoit vraiment un pan de pop culture on perçoit c'était quoi James Bond dans ces années là c'était Roger Moore c'était les débuts de Timothy Dalton et on a eu des jeux portés de ces films là c'était quoi Star Wars c'était quoi les grands classiques on a eu des adaptations de grands jeux en provenance d'autres machines de grands standards qui arrivaient sur Commodore mais qui étaient portés sur Amstrad des fois ça marchait bien des fois ça marchait pas bien mais en tout cas l'amstrad il a été témoin de beaucoup de de comment dire de grands mouvements comme ça de pop culture de de ce qui faisait la vie de ces années là et aujourd'hui je pense qu'on a assez de recul pour dire bah ouais la version de Outrun elle était absolument moisi sur Amstrad ils ont essayé en tout cas il y a eu une exploitation on essayait de faire tourner des jeux comme ça des fois ils étaient mal adaptés ou on ne poussait pas l'Amstrad dans ses retranchements assez c'est vrai qu'il y a eu aussi ce côté exploitation par les éditeurs notamment anglais qui balançaient des jeux un peu en série sans chercher vraiment à tirer le meilleur de la machine mais même dans ses travers même dans ses mauvais portages c'est intéressant parce que justement la trajectoire de Outrun qui reste un des plus grands jeux d'arcade des années 80 et bah le portage boiteux sur Amstrad de l'époque il est intéressant à regarder pour comprendre ce qui s'est passé comprendre voilà ce cas particulier et puis à l'inverse voilà les fulgurances les manoirs de Morteviel qui allaient presque tâtonner l'Atari ST ou l'Amstrad qui est vraiment je sais pas moi Defender of the Crown qui est un des plus enfin moi qui est un de mes jeux de coeur sur Amiga le premier jeu cinémaware si marquant il est porté il est miraculeux sur Amstrad en fait il est porté dans une version absolument incroyable très proche du ST et voilà on a un petit peu de cinémaware sur Amstrad c'est PC aussi donc encore une fois quand on regarde la ludothèque Amstrad on peut percevoir un peu vraiment tout ce qui faisait vibrer à l'époque et sur une machine très populaire et moi c'est vraiment ça qui me touche sur cette machine c'est une machine for the masses mais dans le sens le plus vertueux du terme vraiment c'est une machine populaire qui a touché le grand public qui a fait venir vraiment la micro qui a mis la micro dans la main de plein de gens qui n'étaient pas forcément qui n'auraient pas forcément acheté autre chose comme micro en tout cas il a pu créer peut-être des vocations moi j'ai l'impression en ayant eu l'occasion dans ma carrière de croiser pas mal de développeur en France de créateur de jeux combien de fois on m'a dit tiens l'Amstrad je l'ai eu tiens c'était mon premier micro il m'a donné envie où j'ai commencé à coder du basique et c'est devenu autre chose après après je suis passé sur Amiga bah ouais mais il y a eu l'Amstrad en premier ça a été un premier détonateur où je jouais à un CPC chez un copain et ça m'a donné envie cette bécane tu me disais tout à l'heure il n'y aurait pas eu l'Amstrad tu ne serais pas là bah non moi je n'aurais jamais je n'aurais peut-être jamais mis les pieds dans le jeu vidéo parce que le jeu vidéo ne serait sûrement pas le même en France sans lui et voilà je pense qu'il a joué vraiment un rôle moteur et c'est vraiment ce que modestement j'ai essayé de reproduire dans ce bouquin plus qu'une bible qui n'aurait jamais été exhaustive des jeux c'était vraiment de cerner les grands courants comme ça de pop culture les grands mouvements de fond ce qui faisait vraiment les grands mouvements populaires et ce que l'Amstrad faisait là-dedans pourquoi il a véhiculé des univers des genres en tout cas des jeux et ce qu'il a pu amener en tout cas et alors justement tu y consacres pratiquement tout un chapitre à l'intérieur de ce livre comme ça à ton avis quelles sont les personnalités ou les entreprises les grands studios ou peut-être les boîtes d'accessoires ou peu importe mais qui se sont faits grâce justement au CPC ou qui ont pu justement exploser grâce au rayonnement assez stratosphérique du CPC en France alors oui alors en France parce que ça en Angleterre c'est vrai que je le disais il est un peu plus mineur l'Amstrad d'ailleurs j'ai retrouvé des chiffres qui ont été parus dans le monde qui sont très intéressants parce qu'on a toujours du mal à quantifier l'Amstrad on parle d'un million un million plus d'ordinateurs CPC vendus en France en fin de cycle ce qui est colossal surtout à l'époque il faut recadrer ces chiffres là à cette époque là c'est vraiment on arrive sur du marché de masse mais dans le sens vraiment positif du terme là je voyais il y a des chiffres ça c'était une source je crois infogramme qui avait été citée par le monde je crois que c'est les archives que CobraSoft que Bertrand Brocard avait réunis d'infogramme et c'est assez intéressant c'est daté ce sont des estimations au 31 décembre 88 donc on va dire qu'on est à la moitié de la vie de l'Amstrad grosso modo et pour donner un petit peu un ordre d'idée dans ces chiffres là on voit l'Amstrad pour eux pour infogramme quand ils voulaient un petit peu jauger ils estimaient qu'on était à 600 000 Amstrad en France en décembre 88 on voit vraiment la courbe ils estiment qu'on était à 400 000 en Angleterre ce qui est quand même assez important même si Sinclair est beaucoup plus avancé 80 000 Amstrad en Allemagne 20 000 en Italie et 300 000 en Espagne c'est quand même pas rien c'est drôle quand même quand on repense on aurait fini en gros à plus d'un million en France donc c'est c'est vraiment colossal c'est impressionnant l'impact sur peut-être que sur les entreprises anglaises est proportionnellement moins importante parce que Sinclair était tellement tellement massif et et d'autres marques mais Sinclair était absolument prépondérant donc je pense que c'est peut-être moins vital même si Amstrad va devenir important chez Océan et d'autres parce que quand on parle de 400 000 machines en Angleterre fin 88 c'est pas négligeable du tout du tout du tout non c'est impressionnant en tout cas cette régionalisation des ventes comme ça ces spécificités c'est à prendre avec des pincettes attention ce sont des chiffres estimés par un éditeur de l'époque on est d'accord mais on est d'accord mais l'histoire nous montre quand même que il n'y a pas eu d'explosion en tout cas en Allemagne en Italie du CPC tout comme en France on n'a pas eu une explosion du C64 etc c'est ça qui est intéressant je regarde les chiffres tu vois le Commodore 64 sur ces chiffres encore une fois je resitue infogramme fin 88 estimation pour un petit peu voir les les calibrages en Angleterre le Commodore 64 ils estimaient qu'il y avait 1 500 000 ordinateurs à ce moment là où ça en France en Angleterre et 800 000 en Allemagne 100 000 en France en 88 fin 88 voilà ce sont les chiffres estimation après on est avec tes pincettes 700 000 Commodore en Italie donc voilà on prend ça avec beaucoup de précautions mais ça donne un ordre d'idées un petit peu quand même et le Spectrum pour conclure vraiment sur la page chiffres en Angleterre on sera 2 500 000 Spectrum fin 88 en Angleterre et 30 000 en France voilà ça confirme un petit peu encore une fois si on prend tout ça avec beaucoup de précautions mais ça donne un petit peu l'ampleur quand même du phénomène Spectrum dont on parle depuis tout à l'heure en Angleterre et il a fini à plus encore donc c'était vraiment vraiment colossal donc le Spectrum il est vital en Angleterre le C64 aussi l'Amstrad un peu moins non là où c'est vital quand on parle on a souvent ce vécu je le disais il y a il y a des prémices avec l'ORIC qui est un ordinateur qui va avoir une vie finalement assez courte mais qui enclenche un début vraiment d'engouement populaire en France et on le voit il y a beaucoup d'entreprises je pense à l'ORICIEL Cobra Soft qui commencent sur ces bécanes là parce que c'est vraiment une machine qui prend au niveau du public français mais très vite lorsqu'ils voient le CPC arriver hop ils basculent sur le Commodore enfin le CPC pardon vers l'Amstrad et ils s'orientent dessus tout de suite ils comprennent qu'il faut suivre l'Amstrad et ça va devenir moteur pour eux pendant des années donc évidemment je pense Cobra Soft c'est flagrant L'ORICIEL un des géants de l'époque Infogramme aussi Bruno Baudel je crois m'en parle dans l'ouvrage je me dis aussi que très vite ils ont compris que l'Amstrad ils avaient commencé sur d'autres machines évidemment mais le phénomène fait qu'il est incontournable et très vite il faut réorganiser les capacités de production de jeu pour dire bon bah hop on bascule beaucoup de projets sur Amstrad et très vite on va suivre le décollement parce que la question ne se pose pas en fait quand le parc installé explose et ça on a vraiment des témoignages d'Amstrad France qui dit vraiment qu'il y a une demande immédiate massive de matériel vraiment lorsque les premières pubs arrivent vraiment il y a tout de suite que le public suit tout de suite c'est un public comme on le disait plutôt technophile mais en tout cas ça s'enclenche très très vite du coup les éditeurs suivent Ubisoft c'est flagrant parce qu'Ubisoft ils se construisent leur premier jeu c'est Zombies donc c'est un jeu Amstrad donc vraiment leurs premières équipes sont principalement CPC très vite ils vont s'ouvrir à d'autres machines mais l'Amstrad il est leur machine de début de naissance donc c'est quand même pas rien c'est quand même un éditeur qui est toujours là aujourd'hui mais on peut dire ça aussi de Cocktail Vision de beaucoup de boîtes à l'époque qui vont qui vont qui vont beaucoup beaucoup s'appuyer sur l'Amstrad et surfer sur l'appel d'air de l'Amstrad cet appel d'air grand public cette puissance de frappe aussi on le disait dans le marketing la mascotte Amstrad elle fait du bien à tout le monde elle fait du bien aux ventes de ses PC mais aussi au rayonnement de la micro en général et je pense qu'il y a peut-être aussi des concurrents parfois qui ont pu en profiter indirectement et puis les éditeurs de jeux de logiciels aussi ils vont profiter de cet appel d'air de cette machine taillée pour le grand public qui trouve sa voix en quelques mois 85-86 et du coup vraiment il y a un appel d'air qui s'enclenche assez vite et quand on en parle un peu avec les acteurs de l'époque il y a assez peu de doute en fait j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'évidence et je pense encore une fois que quand on regarde un peu ce qui se dit je pense qu'il est arrivé au bon moment avec la bonne solution le bon matériel et vraiment il a comblé un manque je pense qu'il y avait notamment en France qui fait qu'il y a très peu d'hésitation et que pas mal de développement bascule beaucoup de studios se disent on passe sur Amstrad parce que ça vend il y a du parc installé et qu'il faut passer dessus parce que ça ne vend comment tu expliques le fait de s'être si bien implanté comme ça alors particulièrement en France et au final aussi mal engagé le virage de l'après finalement de l'après RCPC qu'est-ce qui s'est passé chez Amstrad entre le succès et le déclin qui a été brutal pour le dire quand même au niveau des ventes ouais alors c'est une bonne question alors comme je disais il y a eu déjà en interne une cannibalisation avec d'autres machines le PCW qui véritablement fait un un vrai carton de vente le PCW c'est un phénomène dans son domaine vraiment qui comment dire qui qui remplace comme je disais la machine à écrire mais c'est pas rien on est vraiment sur des années de transformation la micro se répand dans des domaines où c'était un peu élitiste et vraiment le PCW cartonne Amstrad va vraiment se positionner sur le PC et bien avec les PC 15-12 les PC 16-40 etc qui cartonnent aussi qui se vendent très très bien et ça va vraiment Amstrad va se focaliser dessus et Amstrad je pense qu'ils sont ils sont très bons en conception d'ordinateurs économiques ils savent très bien faire ça comme on le disait faire des bons choix de matériel calculer les coûts et tailler des bons prix par contre sur le suivi ce ne sont pas des machines taillées pour le jeu le jeu ce n'est pas leur problématique en fait l'Amstrad il n'est pas spécialement taillé pour le jeu à la base même si effectivement ça fait partie du panier d'activités qu'on peut faire dessus et puis Amstrad France va très bien surfer sur ce phénomène de jeu et le crocodile s'inscrit là-dedans sur le côté ludique mais ce n'est pas une machine forcément pensée là-dessus le fait que le PCW les compatibles PC prennent de l'importance chez Amstrad ça montre aussi que très vite en interne chez Alan Sugar hop on passe à autre chose et on s'attaque à d'autres marchés dans l'informatique parce qu'on veut aller vers on veut en fait s'attaquer au marché qui à l'époque fait rêver c'est le marché professionnel c'est aller équiper les entreprises parce que là on vend des volumes de machines absolument colossaux et c'est ce que veut faire Amstrad le problème c'est que ça c'est très bien mais la marque Amstrad n'a pas forcément le poids de Apple ou surtout IBM et c'est très dur c'est très dur d'aller équiper des entreprises parce que là il faut de la fiabilité il faut se battre face à des HP et des boîtes qui sont là depuis très longtemps qui sont un peu incontournables et ils vont avoir du mal vraiment à les attaquer et je pense que leurs efforts ils les concentrent là-dessus en fait à un moment donné ils se positionnent beaucoup là-dessus et finalement ce qui va faire tourner le CPC qu'on a connu nous c'est le jeu c'est toute cette cette pluie de jeux qui vont arriver qui nous nous font rêver nous font vivre notre existence de joueurs mais finalement qui est loin des préoccupations initiales d'Amstrad parce qu'ils sont vraiment sur d'autres ils sont sur plusieurs terrains en même temps et ça leur échappe un petit peu très bien le CPC se vend il se vend très très bien notamment en France il se vend par palette entière donc c'est très bien et puis ils ne cherchent pas forcément encore une fois eux l'activité jeu ils sont là au début pour soutenir avec Amsoft parce qu'il faut soutenir mais après ils sont désengages et puis ils laissent comme tu disais il faut le rappeler on n'est pas sur console donc on n'est pas sur du seal of quality Amstrad c'est-à-dire que n'importe quel éditeur peut produire du jeu sur Amstrad d'ailleurs on le voit c'est intéressant j'en parle aussi dans l'ouvrage c'est les formats de boîtes rien que regarder comment se présentent les jeux sur ces années-là on voit aussi l'état de l'informatique et du jeu vidéo comment ils se transforment même physiquement les boîtes ils changent de toute façon tu as commencé cette émission en parlant de Far West et c'est vrai que pour en reprendre un autre exemple les boîtes il n'y a aucune standardisation c'est chacun YOLO il va un petit peu dans son sens c'est tout ça et effectivement on sent que tout était à faire et encore c'était génial moi j'ai des souvenirs aujourd'hui c'est un peu triste quand tu vas en magasin il n'y a plus énormément de jeux en boîte et puis ils sont tous dans les mêmes blisters ils sont tous pareils à moins d'aller chercher la version collector là c'est un petit peu autre chose mais moi je me rappelle des étals du magasin où j'allais acheter mes jeux c'était une énorme planche et les jeux étaient posés comme ça ils avaient tous des formes différentes avec des gaufrages des reliefs des boîtes pour se démarquer la vague des boîtes un peu VHS enfin voilà l'objet se cherchait c'est fascinant et ça j'en parle un petit peu aussi dans l'ouvrage c'est que même l'objet lui-même était en pleine transformation et ça aussi les années Amstrad on voit que ça se c'est complètement foufou au début puis ça va quand on arrive sur la fin d'exploitation tout est finalement très formalisé on rentre déjà dans des boîtes qui sont très finalement très identifiées et qui sont beaucoup moins parce que les productions se sont déjà standardisées et à la fin de l'Amstrad on est déjà sur une page tournée mais en tout cas les débuts sont fous je me rappelle de la geste d'Artilac avec ce livre qui s'ouvrait des cassettes plein de livres à lire c'était incroyable les jeux Cobra Soft c'est un cas d'école on pourrait en parler des heures avec les indices dans les boîtes c'était pas exclusif à l'Amstrad mais l'Amstrad était important pour Cobra Soft et c'était des objets absolument incroyables à ouvrir bon même si le piratage était aussi très présent on parle des boîtes mais il y a aussi un phénomène de piratage qui était très présent sur ces années là évidemment je sais plus de quoi on parlait mais en tout cas les éditeurs on était là dessus tu parlais tu parlais justement que Amstrad avait conscience du potentiel des jeux mais sans en être vraiment très professionnels et très investis est-ce que tu penses que c'est peut-être pour ça à un moment donné de l'histoire la tentative de rapprochement entre Amstrad et Sega avec le méga PC non je pense que ça c'était plutôt panique à bord et qu'on essaie absolument de trouver des manières de rebondir d'une façon ou d'une autre parce que c'est quand même assez tardif avec cette machine hybride mais surtout c'est assez symptomatique d'un manque d'orientation clair et net et je pense effectivement on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure mais la vague plus en 90 elle est symptomatique d'une réaction trop tard au moment où tout le monde attend et il y avait même des rumeurs dans la presse quand on se replonge dans la presse de l'époque tout le monde attendait Amstrad sur un 16 bits tout le monde se disait ils vont venir avec un concurrent ils vont nous refaire le coup de venir concurrencer l'Amiga et le ST qui sont déjà en train de baisser de prix et de se démocratiser ils vont venir avec une machine ultra performante et pas chère et en fait non ils arrivent avec un joli recarrossage les 464+, les 6128+, sont jolis ils sont modernes visuellement ils ressemblent un peu à l'Amiga d'ailleurs on sent que et le ST ils reprennent un peu la disposition visuelle du clavier etc bon ok c'est un rafraîchissement par contre les logiciels sont les mêmes il y a très peu d'évolution c'est très conservateur et puis la console ils s'y prennent complètement à l'envers c'est-à-dire qu'ils arrivent avec une machine encore une fois trop chère et je pense qu'ils sont un peu trop sûr d'eux lorsqu'ils arrivent sur la console en fait avec un produit qui est dépassé techniquement qui avait de la ressource mais qui aurait dû être plus agressive en termes de prise ils arrivent face aux consoles japonaises et tu peux pas lutter à prix égal avec une machine où tu ressors des jeux en gros à peine repackagés à peine retouchés qui sont déjà dispo en disquette c'est pas possible et vraiment ça c'est un four monumental et bon tu peux pas te remettre de ça mais vraiment il y a fait oui d'actes manqués de pas avoir supporté peut-être une flamme à un moment donné le CPC il crée tellement quelque chose en termes de créativité en termes d'image je pense qu'ils ont un peu délaissé ils se vendaient bien donc bon on laisse vendre et puis on s'attaque à d'autres secteurs qui sont peut-être plus turbulents plus compliqués encore une fois aller dans les entreprises c'est très compliqué et je pense qu'ils étaient un peu bloqués aussi ils étaient un peu bloqués en termes d'image quand tu veux aller t'adresser aux entreprises ou aux PME etc c'est un peu difficile en même temps de bien soutenir le côté jeu je pense que c'était un peu compliqué il aurait fallu créer vraiment des marques un peu différentes le problème c'est que la marque Amstrad faisait un petit peu tout en même temps et c'était compliqué à gérer et du coup je pense que le retour du CPC arrive trop tard à un moment où ils comprennent qu'il faut peut-être vite réagir mais ils sont déjà en retard et ils goupillent mal ce retour et évidemment ça se passe pas bien parce que l'Amiga et l'EST ont déjà baissé de prix et ils sont déjà incontournables en 90 la messe édite c'est déjà terminé l'Amiga il a baissé de prix il est déjà incontournable et puis les nouveaux CPC ne sont pas du tout à la hauteur en termes de techno ils font rêver pas grand monde très franchement et du coup c'est déjà terminé Est-ce que tu estimes que le GX4000 ça a été ce qui a en partie creusé la tombe de Amstrad pas forcément par contre oui en tout cas ils n'arrivent pas que ce soit d'un point de vue parce qu'en fait il y a deux choses il y a d'un point de vue financier parce qu'il y a peut-être des risques et des investissements des gouffres financiers mais aussi parce que moi je reste convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui tentent parfois de réécrire l'histoire dans le jeu vidéo et moi je reste intimement convaincu qu'un échec commercial notamment le GX4000 ou quoi que ce soit tu fractures quelque chose inconsciemment dans la tête des joueurs à savoir la confiance parce que ah bah complètement quand tu as été déçu et quand tu as lâché tes 1000 balles pour avoir une console comme ça et qu'au final ça ne répond pas du tout aux promesses je peux dire que tu deviens le pire anticliant qui puisse exister on le disait je le disais à l'instant le produit un peu anachronique la GX4000 bon après moi je suis un peu fan des boîtes des packagings des jeux GX4000 qui sont quand même assez extraordinaires il faut rappeler donc on a les portages de jeux existants j'ai Barbarian j'ai Crazy Cars 2 j'ai ce classique oublié de Klax par exemple le problème c'est que les jeux sont quand même très proches des versions de disquettes et le packaging est quand même très original je vais essayer de se démarquer avec cette boîte qui s'ouvre et cette cartouche comme ça qui jaillit quasiment du packaging cette petite cartouche grise et ça rappelle-nous à quelle année ça arrive ça ? ça c'est 90 c'est 90 le problème c'est qu'en 90 t'as la Megadrive qui sort en Europe qui a déjà deux ans au Japon qui arrive en 90 t'as la Game Boy qui arrive en Europe aussi t'as quand même des monuments qui sortent en même temps t'as la Super Famicom au Japon l'Amiga l'EST ont baissé de prix ils deviennent vraiment accessibles c'est un peu dur non mais en fait et surtout il la lance mal et je pense et en en parlant un petit peu avec des éditeurs des gens qui travaillaient avec Amstrad à l'époque notamment en Angleterre en France je crois que Marion Vannier avait des bonnes relations avec les éditeurs Alan Sugar c'est différent en Angleterre je pense qu'il a vraiment un rapport très tendu avec les commerciaux des éditeurs etc et ce qu'on m'a dit c'est que justement quand ils ont vu cet Amstrad qui était un peu fanfaronnant qui n'était pas très agréable toujours en termes commercial qui voyant le succès venir avec le CPC était un peu arrogant enfin voilà il y a une arrogance chez Amstrad notamment avec le succès du CPC lorsque certains éditeurs ont vu la catastrophe GX 4000 et plus arriver ils se sont dit toi on ne va pas te rendre l'appareil tu essaies de nous vendre parce qu'il fallait faire venir des éditeurs pour signer de la cartouche et là on ne parle pas des mêmes investissements parce qu'évidemment la cartouche il faut allonger l'argent les productions sont beaucoup plus chères et là vraiment il y a eu un retour de flamme je pense d'un Amstrad surtout en Angleterre je parle qui était assez arrogant et qui là s'est pris justement des retours de flamme justement d'éditeurs de partenaires en tout cas de gens avec qui ils ont eu l'occasion de travailler ils l'ont un petit peu fait payer des années un peu de tension et puis on le voit dans la communication qui était très autant lorsqu'Amstrad était plutôt dans ses bonnes années avec ce crocodile que j'aime beaucoup ce crocodile mordant ce crocodile cool un peu perturbateur au moment au moment où la micro en a besoin c'est cool moi je trouve ça génial parce que comme on l'a dit ça humanise ça dédramatise j'adore le spot télé avec le pauvre vendeur qui essaie de vendre un Amstrad puis les deux crocos qui le harcèlent ils se retrouvent avec enfin voilà c'est drôle c'est drôle le problème c'est qu'en 90 lorsque la console arrive tardivement elle fait rêver personne quand on voit la presse tout le monde s'attend plus ou moins à quelques problèmes et là Amstrad nous sort des pubs limite limite comment dire pas insultantes mais avec des clichés sur le Japon on va venir on va venir écraser les consoles japonaises il y a quelques quelques pubs très maladroites au moment où ils n'ont pas les moyens de faire ça très franchement la console n'a pas les épaules pour aller venir tracasser les japonais qui eux nous servent des jeux absolument incontournés incontournables que ce soit sur la NES ou la Mega Drive qui est en train d'arriver il y a quand même de quoi faire sur ces machines là et ils roulent un peu trop des mécaniques il faut revoir les pubs de l'époque qui sont vraiment très agressives mais trop à un moment où c'est un peu déplacé et le retour de flamme va être terrible et voilà la GX 4000 va être un four monumental et les micros les CPC donc les 6128 parce que c'est plus CPC les plus qui ont les supporters cartouches donc il y avait une volonté aussi de créer comme ça des passerelles entre la console et puis les nouveaux micros ne vont pas prendre ça ne va pas prendre et ils vont disparaître assez vite alors justement tu estimes à quand quel a été vraiment le tempo le marqueur où tu estimes que là on est vraiment sur la fin commerciale d'Amstrad c'est un nouvel échec c'est une date c'est quoi c'est la sortie d'autres concurrents quand est-ce que Amstrad jette l'éponge commercialement parlant ça se fait ça se fait on va dire tout doucement courant 92-93 je crois les derniers il y a l'arrêt de commercialisation on va dire des micros et puis il y a aussi le suivi éditorial qui va poursuivre un petit peu le parc installé est toujours là il y a des machines qui ok on en vend beaucoup moins et je pense effectivement le peu de succès de la gamme plus va être un tournant fin 90 courant 91 vraiment ça met un coup de frein je ne sais plus quelle est la ratio des plus je crois que c'est peut-être 15% 10% des ventes peut-être sont représentées par ces gammes là donc c'est vraiment la fin d'exploitation de la gamme courant 91 peut-être 92 mais le suivi éditorial va continuer un petit peu plus parce qu'il y a les parcs installés parce qu'il y a toujours des ventes de jeux on continue un petit moment d'adapter à quelques succès parce qu'on sait qu'il y a encore un parc de microactifs qui achètent du jeu et du logiciel donc la vie commerciale va perdurer un petit moment mais après elle va s'estomper mais à demi c'est pas grave parce que derrière il y a toute une autre vie qui va se dessiner pour l'Amstrad ça j'en parle dans l'ouvrage c'est les communautés de fans c'est les sites de fans il y a quelques années on va dire vraiment plus sombre on va dire la fin des années 90 parce que parce qu'il y a des ruptures dans le jeu vidéo globalement l'Amiga l'EST le PC qui explose les consoles 32 bits la Playstation qui change vraiment l'image du jeu vidéo l'Amstrad disparaît un peu des radars à part chez quelques quelques nostalgiques mais on va dire fin des années 90 internet qui se développe qui se démocratise va vraiment faire renaître toute une scène de fans va mettre en relation des passionnés des nostalgiques des curieux qui vont vraiment commencer à se réintéresser à la machine à la remettre en valeur à en parler à échanger à vouloir un petit peu reprogrammer dessus à vouloir la remettre en perspective et vraiment à partir des années 2000 l'Amstrad c'est PC il vit une deuxième vie il vit peut-être sa meilleure vie parce qu'il est récupéré par les fans par les nostalgiques par toute une nouvelle génération aussi qui va vraiment comprendre ce qu'a représenté cette machine et qui va s'y intéresser qui va la questionner donc voilà la fin de vie commerciale finalement ok elle est triste parce qu'elle se fait à un moment où il y a une obsolescence technologique évidente parce que les plus n'apportent pas assez mais c'est pas grave parce qu'une autre vie arrive et elle est tellement passionnante que voilà et tu suis toujours toi l'actualité Amstrad CPC tu regardes toujours ça avec un oeil gourmand de peut-être ton regard encore d'enfance de voir ce qui est en train de se faire comme merveille dessus puisque nous on en parle beaucoup dans les Retro Gaming News et ce qui nous impressionne véritablement c'est que toutes les productions qui sortent que ce soit sur ces PC mais aussi sur toutes les machines de l'époque se font avec une grosse différence elles se font avec la connaissance pour pas dire quasi la maîtrise du hardware et ils arrivent à faire cracher leur trip aux machines de l'époque c'est vraiment très impressionnant c'est génial et alors moi j'ai pu échanger je vous l'ai découvert dans l'ouvrage j'ai parlé quelques passionnés justement qui m'ont un peu parlé de comment ils voyaient ça je pense notamment à la version complètement retaillée de R-Type qui était problématique dans les sorties de l'époque parce qu'on était sur des portages vraiment très basiques du code Z80 et puis je vous laisse découvrir dans l'ouvrage mais on sent qu'il y a beaucoup de passion chez ces codeurs ces développeurs qui veulent montrer on sent qu'il y a un attachement à l'ordinateur parce qu'il nous a marqués parce qu'il les a marqués parce qu'il fait partie de leur vie de joueur d'utilisateur de micro et il y a une volonté de montrer qu'il était meilleur que ce qu'on a pu parfois nous livrer à l'époque montrer qu'il a pu être bassement exploité par certains éditeurs qui n'avaient pas le temps aussi parce qu'il y avait aussi des impératifs de sortie multi-plateformes souvent le mal chronique qu'on avait sur Amstrad c'était le code Z80 qu'on partageait avec le ZX Spectrum qui est si populaire en Angleterre parce qu'en général on balançait en gros un code Z80 en gros du ZX Spectrum qu'on transférait sur Amstrad assez facilement ça permettait d'avoir des transferts assez rapides d'avoir une version Amstrad rapide mais évidemment qui ne poussait pas la machine dans ses retranchements qui ne cherchait pas à exploiter les palettes de couleurs etc donc on a quand même pas mal de jeux qui sont marqués comme ça du côté portage facile et on voit on perçoit une volonté aujourd'hui de gens justement qui ont cette maîtrise de l'ordinateur qui ont ce respect du CPC c'est-à-dire qui veulent vraiment réussir à le programmer dans un confort d'interface mais qui vraiment veulent se cantonner à faire tourner un Amstrad c'est-à-dire que le but vraiment c'est de faire tourner un code même si on le voilà on le conçoit dans un un système qui est plus confortable que le micro de l'époque mais le but c'est de le faire tourner sur une version sur un 6128 d'époque c'est vraiment ça et je trouve ça fascinant de se dire on réécrit un petit peu l'histoire on arrive à montrer ce que cette bécane avait dans le ventre et on découvre encore en 2024 en 2023 en 2022 on a encore des moments de fascination quand un talkie tourne sur une version absolument incroyable quand un pinball fantasy tourne dans une version proche de l'Amiga quand et c'est génial je trouve de se dire on n'est pas cantonné à la vie commerciale et à la pure exploitation commerciale d'un micro comme il aurait dû disparaître juste après lorsque les éditeurs disent on arrête et les constructeurs disent on arrête non il y a des gens qui sont attachés à lui qui veulent montrer qui en font une affaire personnelle souvent c'est lié à des affaires personnelles c'est toujours lié à un souvenir de jeu un peu frustré un portage qui nous a déplu ou un achat qu'on a fait à l'époque on s'est dit mince quand même ça aurait pu être mieux et puis souvent c'est ça c'est quand on apprend à maîtriser l'ordinateur on veut montrer aux autres qu'il était capable de bien mieux et il y a un côté retour vers le futur on réécrit l'histoire on montre que c'était possible et c'est fascinant je trouve vraiment de transcender comme ça cette idée d'obsolescence programmée en disant un micro il a telle génération sa vie commence en 84 elle s'arrête en 92 allez hop on passe au suivant et on l'oublie bah non et c'est ça aussi le rétro gaming c'est préserver évidemment le vécu les jeux qui sont sortis à l'époque les expliquer les auteurs faire parler les auteurs c'est important mais je trouve que montrer que les technologies ne sont pas cantonnées à leur pure exploitation de l'époque mais qu'elles continuent à vivre et qu'elles peuvent encore nous sidérer aujourd'hui avec des démos incroyables je trouve ça génial je trouve que c'est un beau message c'est un beau message en général je trouve à la technologie qui ne se cantonne pas uniquement à un moment donné à une exploitation commerciale c'est plus que ça et puis exactement comme tu dis ce qui est très intéressant ce qui est très intéressant c'est qu'effectivement ça transcende un petit peu tout ça et puis on se désolidarise aussi un petit peu de cette actualité parfois un petit peu nauséabonde du monde du jeu vidéo à savoir toujours rentabilité 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 et en fait on retrouve aussi un plaisir qu'on avait peut-être parfois un petit peu oublié dans ces fan games qui sont développés parfois avec 20, 30, 40 ans d'écart avec la sortie du hardware original c'est qu'on retrouve de la vraie passion de la passion désintéressée si le mec il a envie de te faire un jeu sur tel et tel sujet ou quoi que ce soit mais si c'est son kiff et qu'il a envie de le faire jusqu'au bout et qu'il a envie d'y consacrer 5 ou 6 ans de sa vie à le développer tout seul dans son garage en fait il peut le faire il le fait et en fait c'est bien parce que le résultat final est authentique naturel et résultat des courses quand ça marche que la technique suit en plus derrière ben forcément ça fait de de véritables succès en tout cas c'est quelque chose dont on essaie de se faire écho régulièrement puisque nous on a une émission donc tous les lundis soirs les Retro Gaming News où on essaye justement de mettre en avant comme ça modestement toutes les petites créations indies avec parfois des petits tirages physiques ouais aussi ouais soignés sur quelques dizaines ou centaines de pièces mais voilà on peut on peut commander certaines versions de nouveaux jeux Amstrad je pense voilà il y avait des Orion Prime ou des il y a toute une scène et c'est il y a de l'humain derrière tout ça c'est ça c'est ça qui me frappe et c'est pour ça que j'ai c'était une chance pour moi de pouvoir discuter comme ça avec que ce soit les développeurs de l'époque avec des gens qui ont assisté à cette génération Amstrad à l'époque ou des gens aujourd'hui qui sont voilà qui veulent régler des comptes avec des jeux qui étaient mal foutus et qui veulent un peu rectifier ou augmenter ou des gens qui vont créer des nouveaux jeux aujourd'hui sur Amstrad moi ce qui m'intéresse c'est qu'on parle pas que de lignes de code ou que de de bidouillage informatique on parle d'humains en fait on parle de gens qui vont passer du temps qui vont passer des week-ends qui vont passer des nuits blanches qui vont suer leur trip dans un projet qui ne leur apporte rien c'est souvent vraiment où c'est offert où c'est distribué où c'est c'est vraiment juste ou si c'est vendu c'est vraiment juste pour voilà pour diffuser des versions physiques de façon très très chirurgicale mais ce sont c'est de l'humain et moi c'est vraiment ce qui m'intéressait alors évidemment dans mon ouvrage j'ai évidemment parlé un petit peu d'informatique et d'électronique notamment sur la genèse de l'ordinateur mais c'est pas moi ce qui me fait vibrer évidemment à l'ordinateur ce sont des composants mais c'est tellement plus que ça moi en tant qu'observateur en tant que joueur en tant que voilà que ouais qu'observateur moi c'est ça qui me marque ce sont les gens qui passent derrière que ce soit les développeurs les créateurs mais aussi ben voilà les trajectoires comme Roland Péry donc et l'ingénieur qui avait supervisé la création de l'ordinateur ce sont des gens des trajectoires et jusqu'à aujourd'hui voilà justement ces codeurs fous qui arrivent à tirer le meilleur d'une machine qui a été construite en 84 je trouve ça il y a 40 ans quoi je trouve ça génial au regard de l'actualité puisqu'on a eu le droit quand même à pas mal de revivals ces derniers temps est-ce qu'on serait en droit de croire d'espérer un revival d'Amstrad par quelconque manière que ce soit par peut-être l'intermédiaire je sais pas d'une compilation ultime salut Atari avec ses 75 compilations par an qui nous ressortent sempiternellement on peut penser aussi à tout un tas de consoles mini salut aussi Atari qui nous sort à peu près toutes ses machines en version mini aussi 14 fois par an est-ce que tu as eu vent de quelque chose qui pourrait se tramer du côté d'Amstrad ou est-ce que véritablement tu sens que la page est définitivement tournée que ce soit d'un point de vue hardware ou que ce soit d'un point de vue édition également pour une je sais pas une compilation commémorative ou quelque chose comme ça alors c'est compliqué parce que par rapport à Atari le problème c'est qu'Atari quand tu parles Atari tu as à la fois du hardware les consoles tu as l'arcade et tu as les jeux c'est du soft donc Atari peut faire des compilations de jeux Amstrad à part les logiciels Amsoft qui étaient vraiment des jeux on va dire conçus ou édités par eux les jeux qu'on associe à Amstrad c'est des jeux d'autres éditeurs donc ils ne sont pas forcément affiliés à Amstrad donc voilà quand on dit Amstrad c'est avant tout un constructeur de matériel et moins de logiciel donc déjà il y a cette problématique ensuite évidemment on voit par exemple en Angleterre là on a le ZX Spectrum qui sort en version mini tout à fait The Spectrum qui arrive là dans les semaines qui est prochaine qui est une version fac similée donc c'est un ZX Spectrum qui est avec des jeux intégrés on connait la formule qui se branche en HDMI le souci c'est que je pense l'Amstrad on l'a un petit peu dit aujourd'hui ce soir c'est que c'est quand même un phénomène très français les volumes importants sont quand même principalement en France en Angleterre c'est un épiphénomène par rapport à Sinclair ce qui explique qu'aujourd'hui la marque Sinclair peut permettre de faire un mini parce que oui on met 50 jeux dedans parce qu'on a une marque Sinclair qui est très 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 populaire en Angleterre ça fait vraiment partie Sinclair a été anobli Sinclair je crois qu'il y avait un micro Sinclair qui avait été offert lors d'un voyage je crois que c'est la reine d'Angleterre si je dis pas de bêtises qui avait offert un ZX Spectrum il me semble enfin voilà le Spectrum est un objet de la pop culture en Angleterre donc c'est presque naturel d'avoir un ZX Spectrum Mini même si ça n'arrive que maintenant donc c'est plutôt tardif mais ça paraît logique puis on met quelques dizaines de jeux un Amstrad il a je pense moins sa place en Angleterre il est un peu moins présent il est surtout présent en France donc il fait presque une initiative française ça paraît c'est compliqué parce que les droits d'Amstrad sont en Angleterre c'est Alan Sugar qui les a récupérés difficilement je crois en plus comment ? difficilement je crois en plus oui c'est compliqué oui parce qu'il avait racheté enfin il avait revendu la marque à un moment il les a je crois que ça avait été repris par un groupe italien si je dis pas de bêtises il les a repris récemment et je crois qu'il les a confiés à un de ses fils pour une agence de com à l'heure actuelle mais on sent que lui il fait plutôt un appel aux côtés et ça c'est depuis le Covid je pense qu'il a eu un coup de blouse à un moment il faisait un appel pendant le Covid à photographier vos anciennes machines il parle d'un musée Amstrad donc on sent que je pense qu'il a compris qu'il y avait aussi une appétence pour le rétro gaming il a sûrement une nostalgie aussi de l'âge d'or de sa marque c'est tout à fait compréhensible donc ça peut arriver mais je pense qu'il y a une évidence commerciale moins flagrante qu'un Spectrum on a eu quoi en mini on a eu Spectrum là qui arrive on a eu C64 parce qu'il y a une évidence on l'a dit internationale en termes de volume on a eu je parle en micro on a eu un Amiga parce que l'Amiga pareil il a eu quand même aussi un rayonnement même aux Etats-Unis ce qu'a pas eu l'Amstrad aux Etats-Unis ils ont essayé le 6128 il était taillé pour le marché américain mais ça n'a pas fonctionné du tout donc marché américain on oublie marché en anglais peut-être un peu marché espagnol oui France oui mais est-ce que ça justifie peut-être il faudrait voir est-ce qu'une initiative française à moins qu'Alain Sugar ait vraiment un moment le déclic de dire bon on fait un produit puis on va bien le diffuser on va bien orienter et c'est peut-être moins évident que le Spectrum malheureusement moi je serais le premier moi faites-moi une GX 4000 mini avec 50 jeux embarqués je serais ravi mais tu peux pas faire plus mini que celle-là tu mets un GoTek et c'est fini tu mets ou lui en version mini il faut le rappeler parce que ça serait compliqué parce qu'il est lourd il faut faire une version mini mais bon voilà en tout cas en termes commercial c'est peut-être moins évident puis après pour le choix des jeux on a plein d'idées Grisor etc après il faut trouver les bons partenaires mais c'est vrai quand je vois ce que Spectrum fait en Angleterre avec le Spectrum HDMI qui sort en novembre ils ont une belle collection de jeux donc c'est faisable et après il faut les bons deals il faut et puis il faut l'espoir et c'est moins évident puis je pense que voilà encore une fois je rigole avec la GX 4000 mais c'est un mauvais souvenir je pense pour Amstrad je pense que pour eux c'est plutôt un trauma qu'autre chose parce que c'est un échec donc s'ils devaient faire un mini ça serait plutôt un retour à l'âge d'or donc le micro le plus vendu en France c'était le 6128 c'est le best-seller de la gamme donc ils iraient plutôt logiquement j'imagine vers un 6128 ils seraient rapetissés ça serait plutôt ce modèle là parce que c'est l'âge d'or aussi de la gamme bon voilà à voir en tout cas c'est moins évident puis encore une fois il faut rappeler c'était quoi le CPC c'était l'intégration c'était l'écran et le lecteur intégré et la machine c'est-à-dire qu'il faudrait quasiment pour être dans les parce qu'un CPC mini ça ressemblera à quoi ça serait un CPC sans son écran qu'on brancherait hé tu sais que du côté du Japon ils ont fait le le X68000 mini donc tout est possible à partir du moment où t'as 600 balles pour avoir l'ensemble je crois qu'il y a une 2600 je crois que c'est aux Etats-Unis mini 2600 que son écran aussi qui existe en version mini comme ça ça existe c'est faisable mais bon après on est quand même sur un autre objet donc pourquoi pas mais ça pourrait être un concept un mini 464 avec le mini écran intégré ça serait cool je suis sûr que tu fais ça en financement participatif je suis sûr que tu auras les 1000 ou 2000 ou 10 000 clients qui seraient nécessaires pour lancer le truc j'en suis cas j'achète j'achète direct c'est sûr j'ai peut-être pas le seul à priori je pense qu'il y aurait moyen après il faut voir en tout cas moi ce que je vous invite à être acheteur c'est cette excellente génération Amstrad CPC signée donc Patrick Elio qui était notre invité ce soir dites-vous qu'on a dû aborder à peu près ça du livre d'accord et que tout le reste est encore à découvrir donc il y a pratiquement 550 pages de déclarations d'amour CPC et à toute la génération qui a pu avoir des manettes aux accessoires en passant par les machines la concurrence les soft les boîtes les big box et tout le reste franchement je vous promets que c'est un super cadeau que vous vous ferez à vous-même à Noël et je tiens à vous rappeler encore une fois que Charité Bien Ordonné commence souvent par soi-même donc pensez-y encore une fois à glisser vos propres petits cadeaux sous le sapin ça vous évitera une nouvelle collection de déodorants Axe et compagnie donc donc voilà faites-le encore une fois ça se passe du côté de chez Pix'n'Love qu'on embrasse au passage et n'oubliez pas que le livre est disponible en édition collector là actuellement et qu'il sort dans les prochains jours un petit peu de patience encore en édition normale pour les gens qui auraient un budget un petit peu plus un petit peu plus serré Patrick on va te remercier vraiment infiniment pour ta grande patience et puis ta grande passion que tu as gentiment partagé avec nous ce soir c'était absolument extraordinairement passionnant c'était un plaisir merci beaucoup pour l'invite c'était cool puis moi qu'on me laisse parler comme ça c'est toujours un bonheur donc non non c'était un plaisir vraiment c'était chouette et bah écoute tu ne bouges pas on clôture l'enregistrement ici je remercie encore absolument pas du tout qu'est-ce que c'est que cette caméra qui sort des enfers j'avais encore gardé un plan caméra du ZD Event merci en tout cas de nous avoir suivi si vous avez apprécié n'hésitez pas à vous exprimer un petit peu en commentaire et puis encore une fois n'hésitez pas un petit pouce un petit like un petit follow un petit partage pour nous soutenir et puis vous retrouvez bien évidemment tous les liens pour aller acheter ce magnifique bouquin du côté de chez Pix'n'Love merci de votre attention et on vous donne rendez-vous très vite sur Twitch pour de nouvelles interviews avec encore des livres absolument passionnants à découvrir à bientôt les amis ciao ciao